C'est déjà bien implanté ? Ce sera le sujet de cette soirée Thémas. Dans un peu plus de deux mois, les Français éliront un nouveau président. Parmi les candidats en lice, les candidats du Front National et du Mouvement National Républicain, Messieurs Le Pen et Maigret. Ils ont déjà déclaré leur volonté d'être candidats. Au même moment, l'un des nouveaux Länder allemands, la Sachsenhalt, au cœur de l'Allemagne, renouvellera son Parlement régional. Il y a quatre ans, le DVU, un parti d'extrême droite, avait créé la surprise. Avec 12,9% des voix, le DVU était entré au Parlement. Cette fois, c'est le populiste de droite Ronald Schill qui retient l'attention. Son parti compte faire un bon résultat. Dans toute l'Europe, les électeurs en ont assez de la politique et font le jeu des populistes de droite. Les organisations et les partis d'extrême droite attirent aussi des sympathisants de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes qui, souvent, ne reculent pas devant la violence. Représente-t-il un danger pour les démocraties libérales en Europe ? Ce sera notre sujet ce soir. Voici le programme détaillé. Les milieux d'extrême droite semblent sûrs de leur victoire. À coup de confédérations européennes et de formations idéologiques pour les cadres, les États-majors se préparent pour le jour J, où l'international Brune prendra le pouvoir. Un exemple, l'Italie. Le vice-président du Conseil est un néo-fasciste. La petite fille de Mussolini est députée et l'on va en pèlerinage sur la tombe du dictateur. Un portrait des héritiers du doute. Faut-il interdire ou engeler ? Pour se défendre, les démocraties peuvent recourir à l'arme ultime, l'interdiction du parti. Mais comment réagir ? Le débat en Allemagne est aussi ancien que la République fédérale et repart de plus belle depuis l'affaire des Tauques. L'autre solution, aider les jeunes à sortir de ces milieux. Mais ce n'est pas facile, car il existe bien des techniques diaboliques pour les séduire. Internet, les groupes de musique fascisants, le sentiment d'appartenance, la camaraderie. Des jeunes repentis racontent. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, rejoignez-nous sur le site internet d'Arte pour débattre avec nous du risque réel de l'extrémisme de droite. Et maintenant, avec nous sur le plateau, Mme Cornelia Zontag-Volgas, social-démocrate, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, et M. Jean-Yves Camus, politologue et chercheur au Centre européen de recherche et d'action sur le racisme et l'antisémitisme à Paris. La nouvelle droite est en marche, et pas seulement en Allemagne, où l'électorat potentiel de l'extrême droite est supérieur à ce que laissent penser les sondages. En Autriche, le FPE, parti populiste de droite de Jörg Haider, fait encore mieux, avec 27% des voix lors des dernières élections. En Italie, Silvio Berlusconi règne en maître, et en France, le Front National faisait, avant la scission du parti, jusqu'à 15% des voix. En Belgique et au Danemark, les partis d'extrême droite font aussi de bons scores, et dans l'ombre, c'est un travail intense qui s'effectue. Des cercles secrets préparent le plan X, dont l'objectif est de renverser au niveau international les systèmes démocratiques. Le système actuel court à sa perte. La guerre ethnique fait rage dans notre pays. Nous sommes un mouvement de masse en attente. Nous voulons perpétuer la race blanche sur ce territoire. Les nationalistes grecs, les nationalistes flamands, les nationalistes néerlandais, les français, ils sont tous là. Nous attendons le jour. Camarades, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue ici, au siège du NDP. Ce soir, nous allons examiner la situation mondiale et la situation continentale, pour en tirer des conclusions quant à notre position nationale. Une position que nous allons défendre au cours de ces prochaines années, en espérant que pour une fois, nous aurons notre mot à dire sur la scène politique. Que deviendrons-nous lorsque des peuples étrangers, les grandes races, auront quitté leur territoire d'origine pour rejoindre une Europe qui se vide de plus en plus ? Allemagne, 2001. Les néo-nazis se préparent, en attendant le jour J, celui où ils pourront renverser la démocratie et prendre le pouvoir dans toute l'Europe. Pour arriver à leur fin, il leur faut non seulement une masse servile, mais aussi des dirigeants, des fureurs capables de diriger les opérations. Il faut commencer par rassembler au moins deux mille meneurs d'hommes sur le sol allemand. Des individus capables de convaincre d'autres personnes de la justesse de leur projet, à l'écrit comme à l'oral. Ce travail est en cours. L'organisation actuelle est calquée sur celle du Troisième Reich, avec les jeunesses hitlériennes et tout le reste. Qu'adviendra-t-il des Européens si nous nous ouvrons à l'Asie ? Si nous acceptons la Turquie au sein de l'Union Européenne ? Vu que le Proche-Orient fait partie de l'Asie, cela reviendrait en réalité à accueillir des personnes originaires d'autres cercles culturels et d'autres espaces ethniques. Et cela n'est pas forcément bon pour notre peuple et notre culture, car les races évoluent séparément depuis des millénaires. A cela s'ajoute encore un autre problème. Le recul de la population blanche se traduira inévitablement par une baisse de rendement, en raison de la juxtaposition raciale. Car le degré de performance des latinos ou des afro-américains ne peut en aucun cas être le même que celui d'une population majoritairement blanche. Je me limite à une analyse de la situation. Le but de cette formation est de jeter les bases, de donner les grandes orientations. Après, c'est au chef de parti et à chaque individu de choisir son chemin. Le NPD, le Parti National Démocrate, appelle à un nouvel ordre racial. Il est en accord avec les 144 organisations d'extrême-droite recensées outre-Rhin par les RG allemands, l'Office fédéral pour la protection de la Constitution. L'extrême-droite allemande est très hétérogène. D'une part, nous avons une aile que nous pourrions qualifier de légaliste, qui regroupe les Républicains et la DVU, l'Union populaire allemande. D'autre part, nous avons une aile qui se qualifie elle-même de résistance nationale, à laquelle se rattachent le NPD, les néo-nazis et la jeunesse d'extrême-droite, toujours prêtes à recourir à la violence. Selon l'Office fédéral pour la protection de la Constitution, l'Allemagne comptrait 50 900 extrémistes de droite, dont 9 700 skinheads, des individus violents et généralement jeunes. En Allemagne, comme dans les autres pays européens, les délits racistes ont augmenté en moyenne de 60%. L'an dernier, leur nombre s'élevait outre-Rhin à environ 16 000, dont 998 actes de violence. Officiellement, on dénombre 28 meurtres racistes entre 1991 et 1999, mais officieusement, ont fait état de plus de 100 morts. Nous sommes en présence d'un mouvement hétéroclite qui jette plein de petits filets à la mer. Et c'est justement cette hétérogénéité, en vigueur depuis 1945, qui fait la dynamique et la dangerosité de l'extrême-droite. L'idéologue autrichien Herbert Schweiger est une référence pour les courants extrémistes européens. Ancien volontaire de la division SS Leibstandarte Adolf Hitler, ils jouent aujourd'hui les intermédiaires entre anciens nazis et jeunes nationalistes. Ces mises en garde contre les dangers supposés du métissage figurent en bonne place dans la petite bibliothèque néo-nazie. Notre priorité actuelle, c'est la réorganisation du camp national à l'intérieur de l'espace germanique. C'est aussi à cette tâche que je consacre toute mon énergie. Je vous remercie sans attirer. Je vous remercie les éhormaises prévillants de l'E Fascination de l'Union 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 d'Untes. Si les gens écoutent ce que j'ai à dire, c'est parce qu'ils savent que je suis un homme de conviction, que j'ai toujours le courage de mes opinions. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait quelques séjours en prison. Mais là non plus, je n'ai jamais courbé les chiens. C'est cette détermination qui fait qu'on vous respecte et qui vous rend crédible. Herbert Schweiger a été condamné en Autriche, notamment pour Apologie du Troisième Reich. Avec ses théories nationalistes sur le racisme, il a enfreint la loi interdisant le national-socialisme. Son ouvrage Évolution et Savoir, inspiré de Mein Kampf, est aujourd'hui interdit. L'ambition de Schweiger est double. Réactualiser la communauté raciale prônée par Hitler et reprendre le pouvoir, et le chemin qui mène à la victoire passe par l'Europe. On ne peut pas dire, c'est ce que nous souhaitons et c'est pour ça que nous nous battons. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était encore en partie possible. Mais maintenant nous devons nous rendre à l'évidence, l'Allemagne a perdu la guerre. L'Allemagne ne peut plus imposer ses nostalgies et ses désirs nationaux, avec les mêmes méthodes que sous le Deuxième ou le Troisième Reich. Elle doit tenir compte de la situation actuelle sur le continent européen, et de l'équilibre des forces. Et dire que l'Allemagne contribue à la sécurité européenne, comme elle l'a fait depuis toujours, mais dans un autre contexte. L'extrême droite européenne accuse les démocraties de se livrer à un génocide de la race blanche, et d'ajouter que le salut passera cette fois encore par l'Allemagne. C'est sous la bannière de la lutte des races que les idéologues nationalistes essaient de fédérer les différents groupes muscules et parties d'extrême droite. Avec en ligne de mire le développement de l'intelligence nationale pour reprendre la terminologie du NPD. Car pour arriver à ses fins, l'extrême droite ne peut pas se contenter d'une simple horde de casseurs. « Existe-t-il déjà un scénario brun en vue de la conquête du pouvoir ? » Nous n'avons pas observé de stratégie globale, de procédure concertée en vue d'un objectif politique plus ou moins éloigné. D'une certaine manière, cet état des choses complique notre travail, car nous devons observer dans plusieurs directions. D'un autre côté, nous ne sommes pas confrontés à une force politique unifiée, ce qui est un avantage. « Reste à espérer que les propos du patron des RG allemands ne seront pas contredits par les faits. » « Notre souhait est d'instaurer un nouvel ordre racial en Allemagne, mais aussi à Paris, Strasbourg, Madrid et Rome. » « Ils ont les mêmes problèmes que nous. » Partout, l'extrême droite s'emploie à jeter de l'huile sur le feu. « Tous les moyens sont bons pour diaboliser l'ennemi. » « La prise de parole précède la prise de pouvoir au sens intellectuel et politique. » « Il faut lancer des pics, briser les tabous, il faut investir les lieux où nos ennemis se réunissent et essayer d'imposer leurs arguments. » « Il faut contre-attaquer, il faut ruer dans les brancards, et l'ennemi réagira dans le sens que nous souhaitons. » « Il ne paraît normal que nous reprenions certains de nos principes de base dans notre discours officiel, dans notre propagande. » « De manière à être compris par la masse, ou un certain pourcentage de celles-ci, c'est un discours très différent. » L'idéologue Horst Mahler fait aujourd'hui cause commune avec l'ancien nazi Herbert Schweiger. Ancien avocat de la RAF, il assure la défense du NPD dans le cadre de la procédure visant à l'interdiction du parti. « Il a pour mission de recruter des cerveaux, tandis que d'autres s'occupent des gens de la rue. » « Mon domaine, ce sont les relations publiques, c'est-à-dire le contact direct dans la rue, la mobilisation des masses. » « Il faut commencer par se faire connaître avant d'être aimé. » « Cette étape franchie, on peut commencer à transmettre des idées, à séduire les gens, non pas les troupes qui nous sont déjà acquises, mais les personnes extérieures à notre mouvement. » « Dont le nombre ne cesse d'augmenter et qui ne se sentent plus représentés par les partis traditionnels. » « Il faut se poser la question suivante. Quels sont les créneaux où l'on ne risque pas de rencontrer le camp adverse, où l'on peut dire « je suis bien meilleur ? » « La question des étrangers, c'est le créneau total. Les autres partis ne s'en occupent pas. » « Dans les années 70, le NPD a évoqué pour la première fois la perte de l'identité nationale, dans le cadre de sa campagne pour les élections au Lantag de Bavière. » « Cette expression est ensuite passée dans le vocabulaire courant. » « Chacun d'entre nous y associe quelque chose. Elle évoque la différence, la non-appartenance à un groupe. » « C'est déjà une mini-révolution car les gens disposent maintenant de concepts qui les obligent à penser selon certains schémas. » « Je vais vous citer un autre concept qui commence à dépasser le cadre du NPD et du mouvement national, celui d'économie patriotique. » « Peut-être arrivera-t-il un jour au même stade que l'expression « perte de l'identité nationale ? » « Alors qu'il n'en espérait pas tant, le NPD a réussi à faire en sorte que toute personne qui voit un noir en Allemagne en fasse automatiquement un étranger, par association d'idées. » Burkhard Schröder étudie depuis plusieurs années les stratégies des nationalistes. C'est surtout parmi la jeune génération que le mouvement national cherche à recruter. « Aussi les stratèges se concentrent-ils sur la question suivante. Quelles sont les combines susceptibles de séduire les jeunes, une population encore malléable et influençable ? » « Le combat pour la réalisation de nos idéaux, c'est la génération de nos petits-enfants qui devra le mener. » « C'est étonnant de voir le nombre d'adolescents de 11, 12, 13 ans qui écrivent au siège du NPD, qui entrent en contact avec nous par le biais d'Internet. » « Ces gamins-là sont à la recherche de chaleur humaine, de sécurité. Ils ont besoin de savoir qu'ils vivent dans une patrie, qu'ils s'occupent d'eux, qu'ils appartiennent à un groupe, à une grande famille. » « Ancien militant d'extrême droite, Matthias Adrian est tombé entre les griffes des nationalistes à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, il a pris du recul par rapport à leur discours démagogique. « On nous disait, l'ennemi a développé des plans de bataille après la guerre, et ils tentent de les mettre en œuvre, ici en Allemagne. L'ennemi fait un très subrepticement des peuples étrangers en Allemagne, pour modifier la race, l'apparence et le caractère de notre peuple. C'est une forme de génocide sur une base génétique. On n'extermine plus avec des armes, mais par le biais du mélange des races. » « L'extrême droite cherche à séduire la jeunesse par tous les moyens. » Pour entrer dans les chambres d'enfants, le chemin le plus court, c'est encore Internet. Pas étonnant donc que le nombre de sites d'extrême droite en Europe est littéralement explosé, passant de 1 à 3 000 en 5 ans. En Allemagne, la plupart des pages sont illégales, mais en faisant un détour par les États-Unis, il est facile d'accéder à toute la propagande nationaliste. « On ne peut propager un national-socialisme moderne que si l'on tient compte du comportement des jeunes face aux médias. Et le comportement des jeunes est tel que l'on peut faire passer pas mal de choses par le biais de la culture pop, de l'iconographie subculturelle des symboles. » « Les milieux extrémistes de l'Est se sont arrangés pour que l'emblème d'Eskinhead, qui appartenait il y a encore 30 ans à la culture ouvrière, soit associé à l'extrême droite. » « Pour que les jeunes se tournent vers l'extrême droite, il faut leur proposer un style de musique qui les ragaillartit. » « Une fois que l'identification à la musique s'est faite, on peut y greffer le discours politique. Une déclaration politique est toujours le résultat d'un long processus préalable. Et le NPD n'est que l'œil de Grèce, qui flotte sur le bouillon brunâtre. » « Les groupes de musique Skinhead, qui sont aujourd'hui plusieurs centaines, ne se contentent pas de vendre leurs CD sur le net. Ils donnent aussi des concerts où se rencontrent les néo-nazis les plus déterminés. « Nous voulons que les gens descendent dans la rue, qu'ils donnent un tour politique à leurs protestations. » « Souvent cela signifie recours aux armes et à la violence. » « Dans cette idéologie, la violence n'a rien de négatif, car elle est l'ultime recours pour imposer ses revendications. » « Cela transparaît aussi à travers la langue. Il est sans cesse question de soldats politiques, de troupes, de sports de combat, de sports militaires. » « En clair, la violence est une façon légitime d'atteindre son objectif. » « L'extrême droite appelle les gens à créer des zones nationales libérées, point de départ de l'Allemagne nouvelle. » « Il n'existe pas de zones nationales libérées au sens strict. Ce qu'on a pu observer, ce sont des secteurs à l'intérieur de certaines localités où des personnes sont déclarées indésirables et menacées physiquement. » « Pourtant, cela correspond exactement à la définition de la zone nationale libérée, dans le jargon néo-nazi. Un premier succès inquiétant qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie pan-européenne. » « Force est de constater que nos voisins européens s'inspirent de l'Allemagne. C'est quelque chose que l'on sent. C'est quelque chose que l'on perçoit à travers des conversations avec nos amis étrangers. » « S'il en est ainsi, c'est parce que c'est dans la philosophie allemande que l'idée de liberté et l'idée de communauté raciale, qui sont une seule et même chose, sont exprimées avec le plus d'acuité. » « Le danger d'une internationale d'extrême droite, telle qu'elle cherche à se constituer de longue date, c'est qu'effectivement c'est un même projet qui unit ces gens-là. Qu'il s'agisse du Vlensblog, du NPD, du MNR en France, c'est le même projet ethnique d'une Europe des ethnies, répudiant le mélange, le mélange des Reims, d'une Europe blanche, pour reprendre leur terminologie. C'est telle est leur fantasme. » Les nationalistes d'Europe rejettent catégoriquement l'Union européenne. Ce qu'ils veulent, c'est une Europe des régions, capable de riposter à l'invasion des autres ethnies. Les extrémistes de droite l'affirment, une guerre culturelle pour la préservation des espaces vitoratiaux est en cours. Le NPD par exemple appelle à la restauration du Reich allemand, mais lui aussi pose comme préalable la révolution européenne. « Un jour viendra où les hommes et les personnalités se lèveront par amour et pour avoir trop souffert. Ce sont alors les peuples qui prendront le pouvoir et qui écraseront l'establishment. De deux choses l'une, soit c'est l'establishment qui exterminera les peuples, soit ce sont les peuples qui extermineront l'establishment. » En Europe, les succès de l'extrême droite ne peuvent plus être ignorés. En France par exemple, le MNR soigne ses relations avec ses homologues européens. C'est qu'il y a une puissance, une puissante montée en force des mouvements de droite en Europe. Je pense bien sûr aux cas les plus spectaculaires de ces dernières années, à savoir l'Autriche, à savoir l'Italie avec M. Berlusconi, M. Fini, l'Autriche avec M. Heider, mais aussi je considère que ce qui se passe en Espagne avec M. Asnar montre que nos idées sont dans une démarche très puissante, qu'il y a un courant historique et c'est aussi ce qu'on observe dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, également en Belgique avec le Vlaams-Block et puis ici bien sûr avec différents mouvements en Allemagne. Le monde s'est rétréci. Si autrefois il pouvait exister une opposition entre l'Allemagne et l'Italie, entre les représentants de l'Europe du Nord ou de l'Europe centrale et les représentants de l'Europe du Sud, aujourd'hui il s'agirait plutôt d'une opposition entre l'Europe et l'Asie mineure, entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est, ou entre l'Europe et l'Afrique. En Belgique, le Vlaams-Block est le parti nationaliste le plus puissant d'Europe, avec le plus grand nombre d'élus. Dans ces rangs aussi, on prône l'union des forces d'extrême droite dans la haine de l'autre. Tout comme il existe des internationales socialistes ou libérales, j'estime qu'il doit y avoir une internationale de la droite nationaliste. Ce qui n'est pas évident, car en général les partis de droite en Europe font passer leur identité nationale en premier. Cela ne facilite pas toujours la communication et la coopération entre les partis. Chacun de ces partis tient à son identité nationale, ce qui crée parfois des problèmes. Il est néanmoins important de coopérer, parce que de nombreux pays sont concernés par les mêmes problèmes. Il existe de nombreux points de convergence entre les différents mouvements nationalistes. Le premier, c'est le danger que représente la perte de l'identité nationale. Le deuxième, c'est le nivellement des cultures, de nos espaces vitaux, la disparition des peuples, des régions, l'américanisme. Le troisième point important, c'est la question du Reich. Chez de nombreux nationaux, c'est un mythe qui joue encore un grand rôle. Chez d'autres, comme le NPD, il joue un rôle moins important. Le NPD s'intéresse plutôt à l'Europe, ou l'Europe en tant que nouveau Reich. Ce sont des conceptions différentes. En théorie, les leaders de l'extrême droite sont tous d'accord sur les avantages de l'existence d'un réseau européen. En pratique, les échanges quotidiens se font dans les centres de formation des cadres, à l'occasion de congrès et de séminaires. C'est là que les nationalistes peaufinent leur idéologie. Autre lieu de rendez-vous des intellectuels de l'extrême droite, la Deutsche Akademie à Nuremberg. La Deutsche Akademie est un lieu d'échange intellectuel. Nous avons récemment accueilli M. Pierre Krebs, qui est d'origine française, de par sa mère. Il nous a ouvert à tout un patrimoine idéologique, inspiré aussi de la Nouvelle Droite, et il nous a fait part de ses expériences. J'ai aussi interviewé Alain de Benoît, dans le journal Deutsche Stimme, ou encore des nationalistes britanniques. Quand il y a des affrontements, des conflits ethniques en Grande-Bretagne, mon cœur va tout de suite au National Front. Ou alors on réécrit l'histoire au cours de congrès. Ici, l'auteur-révisionniste David Irving remet une nouvelle fois en question l'existence de l'Holocauste. Une chose que Herbert Schweiger ne fait plus en public. Vous savez parfaitement bien que j'ai déjà été condamné à cause de ça. Aujourd'hui, si je vous donnais mon opinion, je courrais le risque de me retrouver une nouvelle fois en prison. Aussi, je vous prie de mettre ce sujet entre parenthèses. Là encore, on est confronté à un mélange de cynisme et de racisme ciblé. La propagande est claire. Les étrangers constituent un problème national. Les extrémistes européens affirment d'une même voie que la seule solution, c'est de les renvoyer dans leur pays. Nous devons faire comprendre aux gens qui veulent vivre chez nous, selon leur religion et leur culture, qu'ils doivent retourner dans leur pays d'origine, tout en procédant d'une façon humaine et accompagnatrice. C'est une question de capacité de transport. Je ne veux pas faire d'allusion historique, loin de moi cette idée, mais il faut vous imaginer les choses de la manière suivante. Si on me donne le pouvoir politique, l'appareil politique, ainsi que la police, l'armée, l'administration et tout ce qui va avec, alors un jour ou l'autre, les contrats de travail de certains groupes ethniques arriveront à échéance. De même que les contrats de location, je ne suis pas allé les chercher. De là, il n'y a qu'un pas à franchir pour en arriver à la solution finale. Le mot « déportation » n'apparaît jamais sur les lèvres des idéologues. On soigne son image de bon nationaliste. La nouvelle droite emploie maintenant l'expression de racisme positif. Son discours est le suivant. Il existe des différences entre les hommes. Et ces différences sautent aux yeux lorsqu'on met côte à côte un Africain, un aborigène d'Australie et un blanc d'Europe centrale. Mais elle s'empresse d'ajouter, il y a des différences, mais il n'y a pas de différence de valeur. Le racisme de la nouvelle droite n'établit soi-disant pas de hiérarchie entre les races. Mais une fois que les arrières-salles sont fermées et que l'on a avalé la deuxième bière, on finit quand même par entendre de la bouche d'un des membres de la présidence, la race supérieure, on sait bien qui c'est. L'une de ces arrières-salles, c'est bien sûr Internet. Ici, les nationalistes se montrent tels qu'ils sont vraiment, antisémites, xénophobes et méprisants envers le genre humain. Et la haine rapporte. Le merchandising nazi constitue une importante source de revenus. Le matériel de propagande est fabriqué en Scandinavie et en Europe de l'Est. Sur la toile, on trouve de tout. Ouvrages révisionnistes, listes noires, appels au meurtre. Les néo-nazis d'Europe se sont regroupés pour contourner les barrières imposées par les gouvernements démocratiques. Sur Internet, les marchands de racisme et leurs clients ont depuis longtemps dépassé le cadre national. Ce que vous ne pouvez pas fabriquer, commercialiser ou consulter en Allemagne, vous pouvez l'obtenir par le biais d'Internet. Je clique et je me retrouve sur un site auquel je ne pourrai jamais accéder en Allemagne. J'arrive en France, je peux entrer en contact avec des français ou des espagnols. Je n'ai même pas besoin de parler leur langue parce qu'il y a un logiciel de traduction. Vous comprenez, nous allons les uns vers les autres. Les nationalistes d'Europe marchent tous dans la même direction. Leur rêve, une superstructure brune. Bruno Maigret croit foncièrement au fonctionnement possible d'une internationale brune, d'une internationale d'extrême droite, faite de partis qui fonctionneraient ensemble, qui avanceraient ensemble, idéologiquement, électoralement, qui formeraient un noyau, un groupe de compagnons de route, de partis frères, si j'ose dire, qui établiraient des relations beaucoup plus durables. Avec l'effondrement des pays de l'Est, Thal se sont trouvés des alliés efficaces. Dans les anciennes dictatures communistes, le vide idéologique a également été comblé avec des idées nationalistes. L'élargissement à l'Est et surtout l'ouverture sur l'ère Russie, je trouve ça passionnant. Ça nous a donné un coup de fouet. Contrairement à nous, les gens de l'Est ne se compliquent pas la vie. Ils n'eussent pas forcément de tactique. Ils sont sincères et droits, ils sont vraiment enracinés dans leur patrie, ils n'ont pas peur de s'affirmer et de se montrer tels qu'ils sont. Si nous baissons les bras, si nous persistons dans notre style de vie décadent et dans notre attitude désabusée, alors nous sommes perdus. Le problème, c'est que nous n'avons plus d'esprit communautaire, c'est que nous ne sommes plus capables de sacrifices. Si nous continuons ainsi, alors les peuples saints nous écraseront purement et simplement. Sur les 1 milliard 300 millions de Chinois, 94% sont des Han. D'un point de vue génétique, c'est une population très homogène, l'instinct très sûr. Les Chinois, eux, ne se laisseront jamais internationaliser. Vers la fin des années 70, début des années 80, les cadres idéologiques se sont rendus compte que le mouvement ouvrier leur échappait. Leur modèle reste le NSDAP, le Parti National Socialiste des Ouvriers Allemands. Et il est difficile de diriger un parti ouvrier sans avoir été ouvrier. Quant à la jeunesse, elle ne se laissait pas forcément appâter avec des marches militaires, la Wikinjugend et tout le bazar. Beaucoup plus efficace, le rock militant et les slogans patriotiques. Les propagandistes néo-nazis font croire à des jeunes sans perspective claire qu'en optant pour l'extrême droite, ils rejoignent le camp des vainqueurs. Si vous demandez à un jeune homme, qu'est-ce que tu préfères ? Être pieux ou être fort ? Alors l'individu sain vous répondra invariablement, je veux être fort. C'est aussi une phase du développement, de la puberté et de la maturation. Si vous êtes en présence d'un individu fort et sain, alors les débordements pubertaires lui dicteront toujours une attitude radicale et non une attitude de soumission. L'un des objectifs traditionnels des organisations destinées à la jeunesse est de favoriser la socialisation des jeunes et de remplir une mission pédagogique. Nous nous efforçons d'améliorer l'image des jeunes nationalistes, ce qui nous oblige parfois à résoudre la quadrature du cercle, à faire le grand écart. Ceux qui n'ont pas de cheveux sur le crâne, ceux qui portent des cheveux longs, ceux qui ont des mèches de couleur, doivent tous avoir la possibilité de se re-socialiser chez nous. Les milieux de l'extrême droite ne touchent qu'une frange limitée de la population. Ils sont assez insignifiants en termes de chiffres. Mais s'ils réussissaient à trouver un plus large écho comme l'a fait Heider, on peut penser ce que l'on veut de Heider, mais il a quand même réussi à faire admettre certaines idées qui, au départ, n'avaient le droit de citer qu'au sein de certains groupes marginaux. Alors l'extrême droite ne serait plus aussi radicale. Elle obtiendrait le concours d'un plus grand nombre de sympathisants. Les milieux d'extrême droite sont beaucoup plus dangereux dans leur forme actuelle que s'ils étaient regroupés en un seul parti politique, un parti qui servirait de soupape de sécurité et qui, en même temps, auraient tout intérêt à ce que ces membres se comportent de façon civilisée. et qui se comportent des groupes marginaux. Musique Nous avons assez de fantassins. Les thèmes nationalistes rencontrent un très vif succès, surtout parmi les jeunes. La situation était différente il y a 20 ans. L'idée de Reich, la perte de l'identité nationale, tout cela joue un très grand rôle parmi les jeunes gens. Le problème, c'est que nous manquons de fureur sur le territoire national. Je précise que j'emploie le mot fureur dans le sens ordinaire de dirigeant. Nous devons nous habituer à une nouvelle forme de guerre. Les guerres actuelles se déroulent dans les têtes par médias interposés. Les guerres d'aujourd'hui ne sont plus celles d'il y a 50 ans où l'on se tuait avec des balles. Aujourd'hui, les affrontements se sont déplacés sur le terrain de la propagande. Frank Schwerth est toujours à l'affût de nouveaux dirigeants qui pourront assurer la relève. Car sans ces fameuses élites, l'extrême droite n'a aucune chance d'atteindre son objectif ultime, la révolution nationale. Pour soulever les masses, il faut des meneurs. Du côté de l'université, les discours nationalistes rencontrent apparemment un certain écho. C'est dans la logique des choses que des jeunes gens avec un certain niveau intellectuel prennent conscience du problème et disent « Ce que j'ai cru jusqu'à présent, c'est complètement faux. Nous courrons à notre perte. Ils veulent rencontrer d'autres personnes et ils prennent contact avec nous. » La Deutsche Akademie se situe au-dessus des partis. C'est une structure créée par et pour les nationalistes. Parmi les structures qui nous apportent leur concours, il y a l'organisation universitaire du MPD, le Deutsch Collegue avec Hortz Mahler, Reinhold Oberlescher, Uwe Mene, ainsi que beaucoup d'autres petites associations locales et régionales qui constituent nos relais. L'Allemagne rêvée par l'extrême droite n'a pas grand-chose à voir avec l'Allemagne de la Constitution. Pendant les séminaires de formation, les idéologues néo-nazis rabâchent que la démocratie est en pleine déconfiture. À cela, le NPD oppose un projet d'organisation étatique qui se vote alternatif. « Nous essayons de leur transmettre les notions élémentaires, de leur donner une sorte de kit qui est indispensable pour le travail politique et théorique. En même temps, nous essayons de développer leur sens de la psychologie. La politique, c'est aussi établir une relation entre deux hommes. Et nous devons essayer de clarifier ce processus interpersonnel pour mieux le comprendre, car c'est justement dans ce domaine qu'il y a de grosses lacunes. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un changement rapide. Que ce soit pour la mobilisation des masses ou la formation des élites, le contenu reste le même. Le racisme est un thème récurrent dans l'idéologie d'extrême droite. Seul l'emballage est plus ou moins intellectualisé. Apparemment, la stratégie de la haine de l'autre fait mouche, et ce, quel que soit le degré de formation. Dans les années 60, il n'était pas question de xénophobie. Les nationalistes de l'époque avaient d'autres priorités. Ils n'étaient pas confrontés à la même situation que les nationalistes d'aujourd'hui. Quand je traverse Kreuzberg, je me demande où est passée mon identité. En attendant le jour J, l'extrême droite s'organise. Cela va des milices au recrutement, en passant par la formation des cadres. En raison de son succès électoral, le Vlaams bloc est déjà plus avancé dans sa réflexion. Il ne suffit pas d'avoir le pouvoir politique dans une mairie ou dans un gouvernement. On doit aussi pouvoir réaliser ce changement de mentalité et de gestion jusqu'au plus bas niveau. Et pour cela, on a un besoin absolu d'implantation, d'enracinement. L'extrême droite française compte ses troupes en vue d'une guerre civile à laquelle tous les nationalistes d'Europe croient dur comme fait. J'évalue la capacité du MNJ à se mobiliser sur un certain nombre de manifestations à environ 2000 militants qui régulièrement, de près ou de loin, suivent notre activité. Mais un tout petit peu plus de 1000 adhérents avec donc 70 responsables départementaux et 22 responsables régionaux. Pour l'instant, les nationalistes allemands affirment encore qu'ils vont arriver au pouvoir par des moyens légaux. En réalité, ils attendent le jour où ils pourront remplacer la démocratie par un régime totalitaire. Objectif, le Quatrième Reich. La situation peut basculer du jour au lendemain. Il suffit d'une étincelle, d'une rébellion politique et ça marchera tout seul. Ces changements peuvent se produire aujourd'hui comme dans dix ans. Mais je pense que d'ici deux à cinq ans, les choses auront déjà changé de manière décisive. Et pas seulement en Allemagne. Toute l'Europe connaîtra la révolution. C'est pas seulement en Allemagne. C'est pas seulement en Allemagne. 2, 2, 3, marches ! Ça va basculer. Ça va basculer très vite. Ça va basculer plus rapidement qu'en Autruche, où les nationalistes sont pourtant passés relativement vite de 5 à 20%. Ici, les choses iront beaucoup plus vite. C'est comme dans un chaudron, ça bouillonne et la colère populaire enfle, enfle. Pour l'instant, il ne se passe encore rien. Ils ne vont plus voter. Ils se contentent de râler au café. Et puis un jour, la cocotte minute va exploser et les gens seront à nouveau terriblement surpris. Ils lèveront les bras au ciel en s'étonnant du côté irrationnel de la chose et de la furore totonicus. Le fait que les parties d'extrême droite ne soient pas encore en passe d'obtenir la majorité en Allemagne n'est pas un sujet d'inquiétude pour Herbert Schweiger. Intérieurement, d'un point de vue purement psychologique, au niveau des sentiments, il y a déjà un fort mouvement de sympathie à l'égard de l'extrême droite. Mais celui-ci n'a pas encore pris forme. Ce sont toujours des courants larvés qui sont à l'origine de la transformation d'un système. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'attitude du peuple change du jour au lendemain. C'est quelque chose qui évolue lentement, qui nécessite une maturation, jusqu'au moment où la révolution éclate. Les nationalistes ont exprimé à plusieurs reprises leur désir d'écraser la démocratie. Mais si l'on observe les choses avec réalisme et calme, on peut dire qu'ils en sont encore très loin. Cette scène aux allures burlesques pourrait un jour se transformer en tornade brune. La condition sine qua non pour que l'extrême droite puisse espérer remporter les succès politiques, c'est moins l'adhésion d'une large partie de la population aux thèses extrémistes que le rejet de la démocratie par un grand nombre de concitoyens. En clair, pour que l'option de l'extrême droite devienne envisageable, il faut que la population perde le sens de la démocratie, qu'elle voit dans la classe politique un système corrompu et qu'elle n'attendent plus rien de la démocratie. Les démocraties d'Europe se sentent en relative sécurité. Mais elles sont sans cesse menacées par les mauvais pronostics économiques, le chômage galopant, la corruption, le mécontentement général et le ras-le-bol de la politique. Les colonnes d'extrême droite, elles, attendent le jour J, le jour où elles torderont le cou aux démocraties européennes. Si la grande majorité de nos concitoyens continuent à voir dans le système démocratique la forme étatique la plus aboutie et la plus raisonnable, alors celui-ci sera encore longtemps protégé contre les démagogues de tout poil. Voilà des perspectives bien sombres pour l'Europe, mais il ne faut pas se contenter de surveiller de près ces complots militants. Dans plusieurs pays, des hommes politiques d'extrême droite ont déjà pris pied dans les institutions. Avant de poursuivre notre route vers l'Italie et l'Allemagne, tout de suite quelques annonces. Enfimence ! Rien n'est plus pur qu'une rivière de diamants. Rien n'est plus trouble que leur source. Les multiples facettes des diamants dans Théma, dimanche à 20h45. L'Italie est considérée comme le berceau du fascisme et dans les décennies qui ont suivi la chute de Mussolini, elle n'a jamais semblé embarrassée par son passé. Bien au contraire, depuis 1947, il y a toujours eu en Italie un parti d'extrême droite, le Movimento Sociale Italiano, qui faisait 4 à 7% des voix. Depuis mai 2001, c'est Silvio Berlusconi, le magnat des médias, qui dirige le pays. Selon ses détracteurs, c'est le loup dans la bergerie qui vend brillamment des idées populistes de droite. Il gouverne d'une main de fer son empire économique en s'emparant sans cesse de nouvelles chaînes de télévision et il étend même son contrôle à la RAI, qui est pourtant une chaîne de services publics relativement indépendante. Mais certains pensent que Fini, le second de Berlusconi, est encore plus dangereux. Il est connu comme étant un fidèle admirateur du Duce et il soutient tout particulièrement sa petite-fille, Alessandra Mussolini, qui est une personnalité politique connue. Capranica, à 60 kilomètres au nord de Rome, dans la Tuccia, une région qui, sans être un fief de la gauche, votait régulièrement pour les sociodémocrates. Mais les temps ont changé. Aux élections législatives de mai dernier, une majorité très nette des suffrages est allée à Casa delle Libertà, Maison des Libertés, la coalition électorale dirigée par Silvio Berlusconi. De fait, c'est principalement dans les campagnes, dans des bourgades comme Capranica, que la coalition de centre-droite a construit sa victoire. Une élection qui a porté au pouvoir Gianfranco Fini, chef de l'Alleanza Nazionale, le parti qui s'inscrit dans la continuité des néofascistes de l'ex-MSI, mouvement social italien. Fini, qui n'a jamais caché son admiration pour Mussolini, cristallise aujourd'hui les espoirs de beaucoup d'Italiens. Fini, c'est celui qui me donne le plus de sécurité. C'est un homme rassurant, vraiment. Nous en avons assez du centre-gauche et de ce qu'ils ont fait. Nous souhaitons que les choses changent. Il faut une nouvelle orientation. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Je suis ouvrier et jusqu'à maintenant, je n'ai vu aucun changement. Alors, on va donner sa chance à la droite. Je suis partisan de l'Alleanza Nazionale depuis toujours et j'espère qu'ils ne nous décevront pas à leur tour. Fini a été premier secrétaire du MSI. En 1993, le parti, soucieux de se débarrasser de ses relents fascistes, fait peau neuve et s'autobaptise «Alleanza Nazionale ». Nous ne sommes pas un sujet de préoccupation pour l'Europe. Non, mais plutôt pour la gauche européenne. Et à l'heure actuelle, comme la gauche italienne rencontre quelques difficultés, il est naturel que ses alliés européens la soutiennent. La passation de pouvoir. Le 11 juin dernier, Giuliano Amato abandonne son fauteuil de président du Conseil à Silvio Berlusconi. Pour les plus pessimistes, le carillon officiel, symbole du pouvoir, sonne le glas de la démocratie italienne. Gianfranco Fini obtient le poste de vice-président du Conseil. Une position clé au sein du gouvernement, grâce à laquelle il compte bien endiguer le flot de l'immigration. Ses attaques contre les immigrés clandestins lui ont valu nombre de suffrages. En lieu et place d'un droit de vote accordé aux étrangers d'Italie, il réclame la participation électorale des Italiens résidant à l'étranger, pour lesquels il a d'ores et déjà imposé la création d'un ministère. Fini, désormais membre du gouvernement siège aux côtés d'Umberto Bossi de la Lega Nord, la Ligue du Nord, tout aussi xénophobe, mais dont la principale revendication est la dissolution de l'État italien. La coalition de Berlusconi, la soi-disant Maison des Libertés, est un conglomérat totalement hétérogène. La Ligue du Nord n'a rien en commun avec l'Alliance Nationale, qui reste indirectement, malgré son changement de nom, héritière du fascisme. Par ailleurs, Berlusconi n'est pas un homme d'État. Il a simplement transposé ses méthodes de management à un niveau politique. À l'heure actuelle, la droite italienne ne se situe pas au même niveau que les droites européennes. Les espérances des Italiens dans cette droite ne sont pas fondées. Je ne crois pas en ce changement qu'on nous promet. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que cette droite s'est appuyée sur un désir de changement, et sur un sentiment de désenchantement déjà ancien est très largement répandue dans le pays. En Italie, le fascisme n'est pas mort, comme le démontrent tous les ans, le 28 avril, les apparitions d'Alessandra Mussolini, petite fille du Duce et députée de l'Alliance Nationale. Alessandra sera députée du nouveau Parlement de la Deuxième République. 50 ans après, il y aura de nouveau un membre de la famille Mussolini, non seulement au Parlement, mais aussi au gouvernement. Le 28 avril, jour anniversaire de la mort de Benito Mussolini, une date hautement symbolique. Après d'Apio, près de Bologne, une messe est célébrée chaque année en mémoire du Duce. Au bourreau, ceux qui ne se battent pas, au cri de cette ancienne devise musselinienne, des néo-nazis, appelés naziskin en Italie, défilent dans les rues de Véronne. En Italie du Nord, les nazis ont le vent en poupe et entretiennent des liens étroits avec leurs semblables en Autriche, Allemagne ou Suisse. Leur lieu de culte se trouve ici, la crypte du Duce après d'Apio, sous l'église où se tient la messe commémorative annuelle. Le tombeau du dictateur devenu lieu de pèlerinage. Les hommages publics à Mussolini sont aussi souvent le fait de Fiamma Tricolore, Flamme Tricolore, l'autre parti qui, avec l'Alliance nationale, est née de la dissolution du MSI. Par le biais d'accords locaux, Silvio Berlusconi et son parti Forza Italia a offert une certaine respectabilité aux néofascistes de Pino Raotti et même si son parti n'a pas réussi à entrer ni au Parlement ni au Sénat, il entend bien continuer à représenter une alternative xénophobe et néofasciste sur l'échiquier politique italien. Notre parti existe légalement depuis de nombreuses années et nous avons toujours participé aux élections. Dans bien des régions, notamment au Sud, nous avons obtenu de bons résultats. Cela étant, dans certains secteurs, il nous a paru opportun de nous présenter à nos électeurs au sein de telle ou telle alliance locale. Avec un discours xénophobe, avec des accusations à tout va contre les soi-disant communistes, le séparatiste Umberto Bossi se situe clairement à droite. Quelle Europe voulons-nous ? Un super-État sur le modèle de l'Union soviétique au sein duquel l'individu ne compte plus ? Ou plutôt une Europe qui évolue ? Une confédération d'États au sein desquels l'autorité s'exerce non seulement depuis le haut mais aussi depuis la base afin que le pouvoir continue à aller des citoyens vers les institutions et non pas le contraire, comme dans les anciens pays communistes. Je ne suis pas l'ennemi de la démocratie. Amato, Dallema et Routelli sont des personnages étranges, ambigus, à l'image des anciens dictateurs du monde communiste. Pour Berlusconi, contenir le trublion Bossi tout en contrôlant Gianfranco Fini de l'Alliance nationale sera une tâche plutôt délicate. L'euphorie des lendemains de victoire électorale est rapidement retombée. Jusqu'à présent, Berlusconi a pu gérer sa maison des libertés dans une relative sérénité. La forte majorité dans sa coalition dispose au Parlement et au Sénat lui donne une certaine marge de manœuvre vis-à-vis des extrémistes. Pourtant, ses amis de droite veulent être entendus. De plus, Berlusconi n'a encore pris aucune initiative personnelle, notamment à l'égard d'une Europe qui observe pourtant ses moindres faits et gestes avec une attention teintée de suspicion. Il semble pour l'heure que le Cavaliéré poursuive surtout une œuvre entamée il y a sept ans, à savoir favoriser son propre empire économique par le biais de ses décisions politiques. Déjà, la falsification de bilans économiques n'est plus en Italie un délit passible de prison. Berlusconi a baptisé son parti Forza Italia en avant l'Italie, contribuant ainsi à réveiller dans la péninsule un sentiment nationaliste auquel il doit en partie sa victoire électorale. En revanche, peu d'observateurs pensent que le pays soit effectivement orienté à droite. Pour cela, l'Italie est trop ingouvernable, trop italienne en quelque sorte. Et d'aucuns espèrent par conséquent que Berlusconi ne saura pas davantage satisfaire les attentes des nationalistes qu'il n'a su tenir la plupart de ses promesses électorales. À la différence de l'Italie, l'Allemagne est plus prudente dans ses rapports avec le phénomène de l'extrême droite. Le passé national socialiste pèse lourd et depuis la réunification, il est clair que l'ancienne RDA est un terreau fertile pour l'idéologie néofasciste. En rédigeant la loi fondamentale, les législateurs avaient voulu doter la démocratie des moyens de se protéger contre les dérives. Il est donc possible d'interdire un parti politique. Depuis que la RFA existe, le coup près n'est tombé que deux fois. Une fois en 1952 contre le SRP, un parti d'extrême droite, et quatre ans plus tard contre le Parti communiste allemand. Maintenant, il s'agit d'interdire le NPD, un parti d'extrême droite. Une procédure est engagée devant la Cour constitutionnelle, mais elle pourrait bien échouer puisque l'on a appris qu'un nombre important de témoignages provenaient d'indicateurs, autrement dit, d'agents infiltrés par les RG. Le scandale relance la polémique sur le bien fondé d'une interdiction. La bête immonde s'est réveillée en Allemagne, tambour battant et fagnant au point. Les idées sont d'hier, les visages d'aujourd'hui. Les néo-nazis du NPD se grisent de leur mise en scène et le sang se glace dans les veines de la société allemande. Les politiques somme le gouvernement d'interdire ce parti jugé agressif. Ce sera insuffisant. L'Allemagne est engagée dans une controverse au sujet des formations d'extrême droite qui est loin d'avoir trouvé son terme. « Après 1945, avec le national-socialisme présent dans toutes les mémoires en Allemagne, on a fait le grand écart entre exclusion et intégration face aux partis d'extrême droite. Exclure signifie interdire, faire pression en se réfugiant derrière la Constitution, agir contre certains membres, refuser de mettre des salles de réunion à la disposition des partis politiques, etc. Intégrer, c'est faire participer les partis d'extrême droite au gouvernement ou admettre des permanents de l'extrême droite dans les partis établis. L'extrême droite agite la scène politique depuis la création de la République fédérale. La fondation de la RFA voit la formation de plusieurs partis d'extrémistes de droite. Les adhérents se posent en victimes de la nouvelle situation, un sentiment toujours très en vogue dans les rangs de l'extrême droite. Les sympathies de ceux qui rentraient de la guerre, les anciens soldats déçus qui se sentaient trahis, sont allés massivement aux partis de droite. Ils y ont adhéré avec leurs idéaux, leur foi et leur sens de sacrifice. La plupart des partis d'extrême droite sont des nostalgiques du Reich perdu. Le socialiste Ischerreichspartei, fondé par un suppôt d'Hitler, Otto Ernst Tremmer, apparaît comme l'un des plus agressifs. D'abord, l'Allemagne se voile la face et ignore ce parti qui affiche ses convictions nazies. En 1952, cependant, le SRP obtient 12% aux élections régionales de Basse-Saxe. L'onde de choc est ressentie durement à l'étranger. Six mois plus tard, le parti est interdit par le nouveau tribunal constitutionnel fédéral sur requête du gouvernement fédéral. Les politiques misent sur une approche mêlant condamnation et rapprochement. Avec le miracle économique et après l'interdiction du SRP, ses sympathisants ainsi que des permanents de formation extrémiste de droite rallient en masse les rangs de la CDU. Les premiers sondages réalisés à la fin des années 1950 ont révélé que pour 60% des Allemands, Hitler était une bonne idée qui pêchait par sa mise en œuvre. Toujours dans l'esprit de l'intégration, des permanents des partis de la droite conservatrice ou de l'extrême droite de l'Union ont adhéré à la CDU. De sorte qu'on peut dire que jusqu'en 1961, l'Union et Strauss, ont réussi à décimer sensiblement les rangs de sa frange extrémiste ou du moins à les réduire à néant au plan politique. En 1964, les partis d'extrême droite s'allient pour un nouveau départ. Plus de 80 groupes forment le nouveau parti national-démocrate, le NPD. Un élan émotionnel, une protestation où je ne sais quelle soif de romantisme a surgi de l'inconnu et tout à coup, ils étaient de nouveau là. A Bonn, le gouvernement est aux mains d'une grande coalition du SPD et de la CDU. Les électeurs ont le sentiment que la politique stagne. Dans ce contexte, l'extrême droite remporte logiquement victoire sur victoire. Très vite, elle siège dans sept parlements régionaux. Une fois de plus, l'extrême droite incite ses sympathisants à lutter contre le bouleversement social. A la fin des années 60, des étudiants radicaux se sont mis en demeure de réviser la République en profondeur. Un bouleversement auquel le NPD s'oppose violemment. Ses services d'ordre en uniforme affrontent les manifestants aux cheveux longs. Le NPD était un parti opposé à tout ce qui n'était pas germanique. Qu'il s'agisse du mode de vie, des cheveux longs des beatniks, de la musique pop américaine ou des formes d'expressions politiques comme les happenings, les go-in, les sit-in, etc. A ses yeux, tout cela représentait la fin du système de valeur allemand. Il a trouvé un écho chez tous ceux qui avaient un esprit réactionnaire qui refusaient cette modernisation. La question de l'interdiction des partis d'extrême droite est de nouveau à l'ordre du jour en Allemagne. A l'été 1968, le NPD a beau être un salmigondi d'idées contradictoires et prôné la violence, la démocratie n'est pas en danger, dit-on. Je me souviens très bien qu'à l'époque, on parlait déjà d'interdire le NPD. Ernst Bender, alors ministre de l'Intérieur, y était fermement opposé. Il se disait fermement convaincu que la sanction devait venir des électeurs. il a récolté une volée de bois vert à l'époque. Mais il ne s'est trouvé personne, organisation, parti, autorité fédérale ou gouvernement pour déposer une requête en interdiction. Plus tard, il s'est avéré que Bender avait eu raison. lors des élections suivantes, le NPD a décroché très peu de sièges dans les parlements. Comme toujours dans les partis d'extrême droite, les dirigeants ne contrôlent plus les esprits qu'ils ont invoqués. Le NPD ne siège plus dans les parlements régionaux. La grande coalition s'effondre à son tour et la CDU amorce un virage à droite. Tandis que le NPD se réduit à des groupuscules dissidents constitués de jeunes prêts à toutes les violences, l'Union s'applique à enjoler l'électorat de la droite extrême comme 15 ans auparavant. À partir du moment où ils ont eu le sentiment que l'opinion publique pouvait basculer à droite, les partis de l'aile droite se sont engouffrés dans la brèche. L'Union a toujours repris à son compte et interprété les slogans racistes des partis de la frange extrémiste et voté pour limiter les migrations, notamment quand il est apparu clairement qu'un courant raciste soufflait dans la société. C'était ça l'intégration, la reprise des thèmes. Berlin, 1989, avant la chute du mur. Dans un spot publicitaire du parti républicain d'extrême droite, des Turcs évoluent sur la musique de l'homme à l'harmonica dans Il était une fois dans l'Ouest. Le caractère résolument xénophobe de la campagne leur rapporte près de 10% des suffrages aux élections régionales. Vingt ans après la chute du NPD, le parti républicain d'extrême droite remporte des succès sur des thèmes repris en cœur par les partis établis, les étrangers et le droit d'asile. Les républicains jouent sur le populisme, à l'époque de Schoenuber en tout cas. C'est un schéma politique de droite que nous connaissons avec le Front National de Le Pen ou avec Haider. Je crois que le modèle italien des droits unis de Berlusconi s'inscrit aussi dans un schéma populiste. Avec Franz Schoenuber, ancien rédacteur en chef adjoint de la chaîne de télévision régionale bavaroise, une extrême droite d'un genre nouveau fait son apparition sur la scène politique allemande, la droite populiste. Elle est un habile mélange de xénophobie et de ressentiment que l'on pourrait résumer ainsi, nous les petits contre les gros. Je considère cela presque comme une relation érotique. Cela paraît étrange, mais c'est ainsi. Notre partenaire, c'est le peuple. Mais les applaudissements sont terriblement dangereux. c'est un poison et on a tendance à en rajouter. On peut me agraîmer, on peut me réagir, on peut me réagir, mais on doit me réagir pour éviter que cette partie, la partie de l'Union L'enthousiasme des gens à son égard était sans borne. On pouvait parler de culte du Führer et Schoenhofer n'a rien fait contre. Lui n'a pas monté cette histoire de parti républicain pour agir en politique ou dans la société. Pas plus qu'il n'a agi par idéologie. Le parti était un moyen de parvenir à ses fins, ses fins personnelles. Mais avec le succès viennent les guerres intestines typiques de tout parti politique et l'extrême droite n'y échappe pas. Son président charismatique en est lui aussi victime. Le parti est irrémédiablement déchiré. Cette année-là, il perd son dernier siège dans un parlement régional. Ces dernières années, un parti d'extrême droite d'un autre genre agite la scène politique allemande. la DVU, l'union populaire allemande fondée par l'éditeur municois Gerhard Frey. A coup de millions, le parti réussit à décrocher deux sièges dans des parlements de nouveaux lenders. La DVU joue un rôle à part. Ce n'est pas un parti à proprement parler car il n'a pas de sous-bassement. Si la DVU existe, c'est parce qu'un mécène, un bavarois, peut se la payer pour trouver des consommateurs jeunes qui financeront son empire, son journal et ses maisons d'édition. La DVU est en outre diablement démodée. A mon avis, c'est un phénomène marginal, mineur sur un plan historique. La DVU, le parti sans sous-bassement, réussit en un éclair là où les autres partis de droite ont mis des années à percer. Ses fractions parlementaires se déchirent, chutent et agonisent jusqu'à leur démission par l'électorat. La condition pour être candidat de la DVU est de posséder une dose extrême d'imbécilité, de bêtise, d'apathie. La fraction a pour mission, d'une part, de lire les faxes qu'on lui envoie, d'autre part, de détourner vers Munich les cotisations et les impôts. Malgré l'échec politique à terme, il apparaît clairement que les partis d'extrême droite disposent d'un électorat potentiel énorme. Parmi eux, les opposants aux changements sociaux, les perdants de la société de service moderne ou encore ceux qui redoutent de perdre leurs privilèges. L'électorat du NPD ou de la DVU et du Parti républicain se recrutent aujourd'hui majoritairement chez les hommes actifs de moins de 30 ans. En Sachsen-Alt, par exemple, la DVU a obtenu 12,9% des voix et les jeunes électeurs représentent 25% des suffrages. On observe un déplacement similaire au Front National en Autriche ou en Italie. Les jeunes travailleurs sont plus attirés par l'extrême droite que les autres groupes sociaux. On serait tenté de dire que les partis d'extrême droite sont les nouveaux partis des travailleurs. au premier rang, le NPD et le Parti National Démocrate d'Allemagne renaient de ses cendres pour enrôler les jeunes traumatisés par le chômage. Dans le but d'empêcher l'intégration de nazis venant d'organisations déjà interdites et pour soigner l'image de l'Allemagne à l'étranger, le gouvernement, le Bundesrat et le Parlement ont décidé de faire interdire le parti. Interdire ou enjôler, les contacts avec les partis d'extrême droite sont plus que jamais sujets à controverse. Le but des droits des droits Les requêtes en interdiction ont pour objet de prendre en compte la liberté de créer un parti et de préserver les droits des partis tout en disant voici un parti qui menace l'ordre démocratique. En clair, on suppose que le système démocratique est en péril. Début 2001, une demande d'interdiction du NPD est déposée. Alors que les requêtes sont transmises à la Cour constitutionnelle, nul ne se doute encore de ce qui se prépare. Ces requêtes révèlent en fait l'existence de Taupe au sein du NPD. La Cour constitutionnelle, elle, n'en a jamais été informée. En janvier dernier, elle décide de suspendre la procédure d'interdiction du NPD. nul ne se prépare. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction de ce qui se prépare. prouvé, grâce à de faux témoignages, que le NPD représentait un véritable danger pour la Constitution. Il est évidemment difficile de s'imaginer qu'avant l'intervention du Fair-Fa-Sung-Schutz, le service des renseignements généraux, le NPD était un parti fatigué, regroupant des nostalgiques de la Deuxième Guerre mondiale. Difficile aussi de croire que cette organisation a été militarisée et même dynamisée par les renseignements généraux. Et que ce sont les renseignements généraux qui, les premiers, ont infiltré des radicaux dans le parti. Les renseignements généraux ont pour mission de protéger la démocratie contre les extrémistes. Ils disposent pour cela de moyens légaux. Infiltrer des espions à des postes importants peut être particulièrement enrichissant. Mais selon les directives internes, c'est une pratique qui n'est pas autorisée. Il faut instaurer un nouvel arsenal de critères. Pour définir ce que les espions ont le droit de faire. Sous quelles conditions ils doivent être infiltrés ? Comment il faut les diriger ? Qui doit les contrôler ? Il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour faire cesser ces affaires le plus rapidement possible. La découverte de l'existence de ces taupes a donc relancé le débat autour de l'interdiction du NPD. De plus en plus, certains affirment que la demande d'interdiction est vouée à l'échec. A Karlsruhe, les juges doivent prendre une décision lourde de conséquences. Pour enrayer ce genre de phénomène, il faut s'attaquer aux sources et non au parti lui-même. Contre les contenus politiques et les idéologies, interdire un parti n'est pas d'une grande utilité. Du côté des experts, on affirme que c'est sur le plan des idées qu'il faut combattre ces groupes. Car les extrémistes mènent leur propagande depuis longtemps. Ils ont fondé des groupes d'écoliers, des associations sportives, des comités de défense et des MJC. Une interdiction brisera peut-être la structure du NPD, mais cela ne suffira pas à décourager les partisans. On ne pourra jamais leur interdire de penser. Alors maintenant, nous allons débattre de ce sujet, car il pose beaucoup de questions. Par exemple, on peut se demander d'où viennent ces idées, cette idéologie brune et fascisante. Comment pourrait-on peut-être récupérer ceux qui se sont engagés sur cette voie ? Comment lutter contre le fascisme renaestant ? Ce sont des questions que j'aimerais poser à nos invités. Nous avons de Berlin, Mme Cornelia Zantag-Folgast, social-démocrate, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Bienvenue à vous, madame. Et face à elle, M. Jean-Yves Camus, politologue. Il est chercheur au Centre européen de recherche et d'action sur le racisme et l'antisémitisme à Paris, le CERA. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez nous rendre visite sur le site internet d'Arte. Et là, vous apprendrez toute une série de faits intéressants. Vous y trouverez également des références bibliographiques. Nous engageons tout de suite la discussion, M. Camus, une question. En Allemagne, nous avons actuellement une polémique très vive sur ce sujet de l'interdiction du NPD. Le Front National en France est un parti, une entité importante. Est-ce qu'on a réfléchi à une éventuelle interdiction du Front National ? Oui, tout à fait. On a réfléchi à une éventuelle interdiction du Front National, mais juste après qu'il ait scissionné. Une commission d'enquête parlementaire s'est réunie, qui a fini par conclure que certes, le service d'ordre, notamment du Front National, posait problème par rapport à la démocratie, mais que finalement, pour des raisons qui sont propres, d'une part à la législation française, puis à l'idée que l'on se fait en France de la liberté du débat politique, il était finalement pas très utile et même finalement peu recommandable de dissoudre le Front National. L'idée que pour ma part, je partage, parce qu'il faut bien savoir que si le NPD fait 1% des voix au maximum et appelle à ce titre-là des réponses qui sont plutôt d'ordre policier ou de l'ordre de la justice, le Front National à son apogée faisait 15% des voix et appelle à ce moment-là des ripostes qui sont d'ordre politique. La solution, c'est d'assécher l'électorat du Front National, pas de dissoudre le parti, parce qu'en dissolvant le parti, vous n'éliminez que l'organisation, pas les 4 millions d'électeurs. Est-ce que vous avez une question ? La question que j'aimerais vous poser, Mme Sonntag-Volkast, est-ce qu'en Allemagne, on est peut-être un peu plus crispé sur toutes ces questions de l'extrémisme de droite ? Quand on regarde les Français, on a l'impression qu'ils prennent la question peut-être moins à cœur, car leur histoire est différente. Qu'en pensez-vous ? Oui, mais je pense que c'est normal que l'on soit plus tendu en Allemagne. Je pense qu'il faut lutter vraiment avec détermination, et je pense effectivement qu'il faut beaucoup de détermination. Ce qui concerne l'interdiction du parti, je pense effectivement qu'il faut éliminer politiquement l'extrémisme de droite. C'est important, et lorsque l'on se rend compte qu'un parti défend des thèses anticonstitutionnelles et mène une action violente sur le terrain, je pense effectivement qu'il convient de se demander s'il ne faut pas interdire le parti. C'est quelque chose d'ailleurs de rarissime. Les exemples sont rares depuis la deuxième guerre. On a beaucoup discuté sur le fait de savoir si c'était la bonne décision ou non d'interdire un parti politique. On sait que c'est l'instrument le plus fort qu'on a pour lutter contre les dérives de la démocratie. On exclut ainsi des gens du débat politique, mais on sait bien, comme le dit M. Camus, que ça ne résout pas le problème. Alors, à votre avis, est-ce que c'est une solution vraiment praticable ? Est-ce que vous pensez que cela résoudra le problème allemand ? Oui, non, mais je pense que la solution n'est pas unique. L'interdiction, c'est une chose. Et je pense que le combat contre l'extrême droite a plusieurs facettes. Vous avez l'interdiction qui ne vise pas seulement le NPD. À l'automne demi, nous avons interdit une organisation de skin qui travaille au niveau international, qui a organisé des concerts, par exemple. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres modes d'action. Il faut bien évidemment assurer une bonne présence de la police contre ces groupes. Il faut travailler au niveau de la prévention, de l'action sociale auprès des jeunes. Et puis, il faut faire toute une action d'éducation en ce qui concerne les droits de l'homme. Tout cela constitue un tout, bien évidemment. Il faut une véritable offensive de l'ensemble de la société contre ces mouvements. La société doit se défendre, militer, se lutter de façon pacifique, bien évidemment, mais doit vraiment combattre pour la démocratie. Donc, je réitère ma question. Est-ce que l'interdiction sera positive ou est-ce qu'on pousse les gens dans la clandestinité ? Oui, bon, les avis sont partagés. Bien évidemment, M. Camus nous dit, par exemple, qu'il faut évidemment agir au niveau politique, qu'il faut présenter toute une série d'arguments politiques, c'est évident. Bon, mais l'interdiction du parti, si elle est justifiée, je pense que les informations que nous avions sont suffisantes. Je pense que l'interdiction est importante. Cela permet d'exclure un parti qui n'a plus de bureau, qui n'a plus de structure, qui n'a plus la possibilité d'organiser des manifestations, qui n'a plus la possibilité de collecter de l'argent, par exemple, dans le cadre du financement des campagnes électorales. Tout cela n'est plus possible pour le parti. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important pour lutter contre les IT d'extrême droite. Ce n'est pas suffisant, bien évidemment, mais c'est une façon comme une autre de lutter. M. Camus, cet extrémisme de droite que l'on observe en Allemagne, est-il vraiment aussi dangereux, plus dangereux que celui qu'on observe en France ? Si on prend les résultats électoraux, il est incontestablement moins dangereux. Puisqu'on avait, encore une fois, en France un mouvement qui réussissait à rassembler 4,2 millions d'électeurs et 15% des voix, alors qu'en Allemagne, jamais aucun parti d'extrême droite n'a réussi à franchir la barre fatidique des 5% qui lui permet d'être représenté au Parlement fédéral. Le véritable problème est d'un autre ordre. C'est de savoir si c'est en France ou en Allemagne que la violence politique générée par ces partis est la plus forte. Et là, incontestablement, elle est plus forte en Allemagne. C'est ce qui me fait dire, d'ailleurs, qu'une mesure éventuelle d'interdiction aurait sans doute, dans le contexte allemand, des résultats plus négatifs que positifs. Dans la mesure où une bonne partie des militants du NPD, poussés dans la clandestinité, ne manqueront pas, à mon avis, de se radicaliser davantage et de finir par passer à ce qui, pour certains d'entre eux, est leur but ultime, c'est-à-dire la constitution d'une espèce de fraction armée brune. On a parlé dans le film de tout à l'heure de soldats politiques. Il faut bien savoir que ce sont des gens qui sont vraiment dans cette mentalité-là. C'est-à-dire que pour eux, la fin justifie les moyens du combat politique. Donc c'est un danger qu'il faut prendre très au sérieux ? Mais bien sûr, oui, bien sûr, cela ne fait aucun doute. Ceci dit, lorsque nous avons discuté sur une éventuelle interdiction, nous nous sommes d'abord renseignés, nous avons rassemblé toute une série d'informations. Nous savons que ce parti est un parti agressif, combatif, qui n'hésite pas à utiliser la violence. Et la dimension que tout cela a pris ces dernières années est considérable, beaucoup plus importante qu'il y a un certain temps. Donc il ne s'agit pas d'un club de nostalgie que du nazisme. La situation a évolué. Ceci dit, ce n'est pas tout. Il y a les skins, il y a les néo-nazis, qui représentent aussi une véritable menace. Nous le savons, en 2000, nous avons parmi les délits politiques un certain nombre de délits d'actes de violence. Mais alors justement, il y a ce problème de la charge de la preuve. Apparemment, un certain nombre de témoignages, de déclarations qui ont été faites, ont été en fait des déclarations faites par des agents infiltrés des RG. et dans quelle mesure est-ce que tout le procès va être remis en cause ? Non, je pense qu'il y a un malentendu. Le tribunal constitutionnel avait l'impression de n'être pas suffisamment bien informé. Il y avait un certain nombre de témoignages sur le parti, sur les objectifs qu'il poursuit. Or, un certain nombre de ces témoignages ont été faits par des personnes qui travaillaient également pour les renseignements généraux. Ce qui est parfaitement légitime. Le problème, c'est que le tribunal n'était pas suffisamment informé de cet état de fait, ce qui ne remet pas en cause ces témoignages et la demande d'interdiction. La Cour voit les choses de façon différente ? Non, je ne pense pas. Bon, je pense que la Cour s'est accordée à un délai d'examen supplémentaire, ce qui fait que l'audience a été retardée. Nous verrons quelle sera la suite. Monsieur Camus, est-ce que vous pouvez suivre cette discussion allemande sur les agents infiltrés ? Est-ce que ça vous interpelle ? Écoutez, ça ne me paraît pas une plus mauvaise méthode que d'autres pour savoir effectivement quelle est l'évolution de la scène néo-nazie et des partis d'extrême-là. Est-ce que les choses se passent comme ça ? En France, la législation a un petit peu évolué sur ce sujet-là, puisque désormais, les renseignements généraux ne peuvent plus s'intéresser aux partis politiques constitués, participant à l'ordre démocratique, ils ne s'intéressent qu'aux éléments violents. Donc ils appréhendent maintenant, depuis quelques années, le Front National et le MNR par la bande, si je puis dire, par les éléments les plus radicalisés, mais non plus à suivre les partis en tant que tels, puisqu'ils sont considérés, participants aux élections, étant parfaitement légaux, n'ayant pas été dissous, comme des partis mainstream, si je puis dire, aux yeux de la loi, pas aux yeux des citoyens. Est-ce qu'on utilise aussi des indicateurs en France pour infiltrer ces milieux ? Très probablement, comme partout. Pour que les choses soient bien comprises, il faut préciser que cela est parfaitement légitime. Je veux dire, la loi l'autorise, il est tout à fait autorisé d'avoir recours à des indicateurs pour se procurer un certain nombre d'informations. Il y a un certain nombre de limites, bien évidemment, qu'il faut respecter. Bon, ces gens sont infiltrés dans le milieu, qui n'ont pas le droit d'agir. Bon, ça, c'est la limite. Mais il y a également d'autres limites. On voit clairement dans ce scandale que le système fédéral est peut-être plus fragile parce que l'information circule peut-être moins bien que dans un système centralisé. C'est ce que dit M. Chili. Il dit qu'il n'a pas reçu les informations des lenders alors que les lenders étaient déjà au courant de la présence de ces agents. Bon, peut-être. Effectivement, notre système veut que ces informations ne soient pas centralisées. Les services régionaux ont collecté un certain nombre d'informations, c'est exact. Ceci dit, ce que je constate ici, c'est que le bien fondé de ces informations ne sont pas remises en cause. Et c'est ce qui importe. Notre demande est justifiée. Donc, on ne peut pas dire que les NPD aient remporté une première victoire. Je crois qu'il faut qu'on attende encore un petit peu. Je ne sais pas si on peut être aussi optimiste. Je repose encore une fois la question. Si nous avons un problème de compétence, est-ce qu'on peut dire que le système fédéral est quand même plus fragile pour les attaques face aux attaques des mouvements extrémistes ? Non, je ne crois pas. Je pense que les activités déployées par les différents lenders pour lutter contre l'extrême droite se complètent. Bon, il y a effectivement des particularités d'une région à l'autre et c'est une bonne chose. Je ne pense pas personnellement que cela plaide contre notre système fédéral. Bon, ce système requiert une bonne coordination, c'est sûr. Monsieur Camus, la France est un pays beaucoup plus centralisé, on le sait. Vous avez entendu notre débat sur les forces et les faiblesses du fédéralisme. Est-ce que vous pensez qu'il est plus simple de gérer le problème de l'extrême droite dans un système centralisé ? Oui, très probablement. C'est sans doute la force du modèle français. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'en France, on n'ait pas aussi d'énormes disparités de l'électorat, d'abord, mais des formes organisationnelles d'encroussillon. On a un Front National et MNR qui sont plus forts que dans d'autres régions de France et par conséquent, il faut les suivre différemment. Il y a de plus en plus aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de voir comment les parties d'extrême droite en France mais aussi ailleurs récupèrent la thématique régionaliste. Donc, il est évident que dans un certain nombre de régions, il y a des interactions entre certains, pas tous les milieux régionalistes et une partie de l'extrême droite. Ça nécessite d'avoir un suivi qui soit plus fin et pas uniquement centralisé parce qu'il y a des réalités de cet ordre qu'on ne peut appréhender qu'au plan local ou régional, incontestablement. Mais toute l'information en France est centralisée par des services qui sont basés à Paris, qui ont compétence sur l'ensemble des régions et des départements. Regardons un peu la situation en Europe. Nous avons vu déjà dans les documentaires que les réseaux sont très bien organisés entre ces différentes organisations d'extrême droite et ces organisations coordonnent parfaitement leurs actions par les technologies modernes. Au plan politique, que faut-il faire ? Est-ce qu'il ne faudrait pas là aussi une coopération transfrontalière plus poussée ? Écoutez, elle existe au plan de la justice et de la police. Fort heureusement, elle existe. Je crois qu'il faut bien distinguer selon que l'on traite des milieux marginaux et violents comme ceux du NPD ou des milieux skinheads qui rassemblent quelques milliers d'individus. Le NPD, c'est environ 6500 militants en Allemagne à l'heure actuelle. ou bien alors que l'on traite de partis qui participent à la compétition électorale et qui arrivent comme le Vlaams Bloc, comme le Front National, comme les populismes scandinaves à dépasser la barre des 10%, à être entre 10 et 15%. On a beaucoup parlé de coordination dans ces documentaires. Personnellement, je défends la thèse inverse. Je pense qu'en dehors des milieux skinheads et strictement néo-nazis qui compensent leur faible influence par une organisation en réseau, les partis politiques constitués, Vlaams Bloc, Front National, Allianza National, populisme scandinave, FP et autrichien, n'ont que très peu de relations entre eux. D'une part, parce qu'ils ont des intérêts nationaux qui sont antagonistes, c'est quand même le propre des nationalismes, et d'autre part, parce qu'aucun d'entre eux n'a intérêt, pour des raisons liées à la respectabilité, à s'afficher avec des formations trop estampillées, trop labellisées, extrême droite. M. Heider, en Autriche, n'a absolument aucun intérêt à avoir des relations suivies avec le Front National, par exemple. Il n'en a jamais voulu. Il y avait, à l'été 2000, une réunion des différents partis nationaux populistes européens qui était prévue à Vienne, à l'initiative de quelques cadres du FPE. M. Heider a stoppé net. Pourquoi ? Parce qu'au même moment, les trois sages mandatés par l'Union européenne débarquaient à Vienne, allaient rendre, on le savait, un rapport qui n'était finalement pas si méchant que ça pour la coalition au pouvoir. Il aurait été complètement idiot, complètement négatif de la part de Heider de se marquer à l'extrême droite alors qu'il acquérait au même moment une légitimité auprès de l'Union. Donc, au fond, les quelques réseaux qui existent sont très très embryonnaires et tiennent beaucoup plus de la question de l'image de marque, de l'affichage que d'un véritable travail en commun, à quelques exceptions près. Mais si je peux ajouter un point, nous avons vu dans un documentaire qu'il y avait vraiment des complots de renversement des systèmes démocratiques. Est-ce que vous croyez que c'était exagéré ou est-ce que vous pensez que, bon, c'est peut-être le cas mais on n'a pas vraiment perçu les choses correctement. Est-ce que c'est un autre niveau ? Est-ce que peut-être les choses se passent à un autre niveau de l'homme de la rue, peut-être ? Vous savez, le vieux fantasme du « la révolution est pour demain » c'est une réalité vieille comme les mouvements d'extrême droite et d'ailleurs comme les mouvements d'ultra-gauche. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait véritablement un complot fondé sur une réalité organisationnelle. Les milieux que l'on a vus, les milieux skinheads et néo-nazis rassemblent encore une fois une infime partie même de la militance d'extrême droite en Europe aujourd'hui. Ça n'est rien comparé à ce que peut être un appareil politique comme le Vlaamsbloc, le Front National ou le FPO autrichien. Et là, bien évidemment, il n'y a pas de complot. Il faut toujours se méfier des effets d'affichage. Comme M. Maigret disait tout à l'heure que grosso modo son équivalent en Espagne c'était M. Asnard, c'est bien évidemment une contre-vérité. Il n'y a jamais eu de lien quel qu'il soit entre le Parti Populaire espagnol et le MNR. L'un est au pouvoir, le deuxième peine à faire 1%. M. Asnard est un démocrate. C'est un démocrate de droite, mais c'est un démocrate. Donc j'ai l'impression qu'au fond, on a vu beaucoup de gens qui vivaient dans le fantasme et qui exprimaient ce qu'on appelle en anglais « the wish for thinking », ce que l'on aimerait être. Mais tout ça repose sur du sable. Vous partagez ce point de vue ? Oui, tout à fait. On a pu avoir l'impression effectivement que la révolution brune était imminente en Europe. Alors il ne s'agit pas ici de minimiser le danger, mais n'exagérons pas quand même. Et les groupes organisés au niveau international se sont essentiellement des skinheads, c'est tout. Et ce sont des gens qui font un peu du tourisme, qui vont casser un peu dans tous les pays. Donc je ne suis pas sûre vraiment que nous ayons des parties organisées au niveau international. La propagande, oui, l'est. Par exemple, sur la toile, sur Internet, il y a effectivement un véritable réseau. Et là, il faut faire quelque chose. Et on fait d'ailleurs quelque chose. Bon, nous parlons ici ce soir de la situation en France et en Allemagne. En 1996, nous avons décidé d'un certain nombre de mesures communes visant, entre autres, une meilleure coordination judiciaire pour la poursuite d'actes d'extrémisme. L'été dernier, nous avons eu à Fribourg une réunion franco-allemande pour la lutte contre le racisme. Ces jours-ci, se tient une réunion de personnes qui ont assisté à la conférence de Durban sur la lutte contre le racisme pour assurer le suivi de cette conférence. Bref, je pense effectivement que les démocrates en Europe se mobilisent, coordonnent leur action. Je pense que l'on connaît le problème et qu'on essaye de trouver des stratégies communes. C'est bien, c'est nécessaire. Et effectivement, il faut d'abord isoler ces groupes et les empêcher de faire tâche d'huile. C'est une première chose qui est nécessaire pour nos sociétés. Bon, il faut effectivement éviter que ces gens trouvent une vaste sympathie. Mais regardons un petit peu en arrière. Si on voit par exemple le cas de Haider, lorsqu'il a été capable de participer à un gouvernement, il y a eu une vive réaction contre l'Autriche. Pourquoi a-t-on eu une réaction aussi vive contre l'Autriche quand Berlusconi est arrivé au pouvoir en Italie ? Personne n'a bougé. C'est une question qui a été posée par un téléspectateur sur Internet. Pouvez-vous réagir, M. Camus ? La réponse est très simple. Parce que c'était l'Autriche, parce que c'est Berlusconi. L'Autriche, à cause de son passé, a toujours été considérée, en tout cas en France, mais dans beaucoup d'autres pays aussi, comme un participant direct au national-socialisme. Et puis, Berlusconi est quelqu'un qui n'est pas estampillé à l'extrême droite. C'est un dirigeant d'un parti libéral de droite qui utilise un espèce de populisme cathodique qu'on ne retrouve pas que chez lui, d'ailleurs. Mais ça n'est pas quelqu'un qui appartient institutionnellement à l'extrême droite. L'extrême droite italienne, c'est Pino Rao, qui qu'on a vu tout à l'heure, et une partie de l'Alliance nationale qui, pour moi, est devenue aujourd'hui un parti conservateur à peu près comme les autres, qui a rompu assez réellement toute filiation avec le fascisme. Alors, Berlusconi, bien évidemment, ne peut pas faire l'objet, en tout cas pas tout de suite, de la même levée de boucliers que Heideur, dont les années précédentes tout le monde avait souligné les jeux de mots ou les déclarations qui reprenaient un certain nombre de relents du national-socialisme. Il était, lui, clairement catalogué, alors même que l'électorat du FPE n'est pas un électorat de nostalgie du national-socialisme, puisqu'on constate en Autriche que plus les gens sont âgés, moins ils votent pour le parti de M. Heideur. Il ne faut pas simplifier, bien évidemment. Je ne sais pas si l'Autriche, qui est un petit pays, a été, pour cette raison, particulièrement censurée. Bon, je pense que le potentiel d'extrême droite est vraiment très différent d'un pays à l'autre et je pense qu'il faut nuancer, mais je pense que chaque fois, il faut se prononcer avec la plus grande détermination contre ces courants, contre ces mouvements. Ceci dit, la situation est vraiment très différente d'un pays à l'autre, cela n'a fait aucun doute et c'est la raison pour laquelle il faut réagir différemment. Mais j'aimerais quand même bien savoir où s'arrête pour vous le populisme de droite et où commence l'extrême droite ? Écoutez, le populiste, c'est celui qui a des slogans simples, simplistes, des thèses à l'emporte-pièce, qui est xénophobe, qui ne vise pas la révolution et le renversement de notre société. Il n'est pas comme les extrémistes qui veulent vraiment la révolution, donc ça, c'est une première différence, me semble-t-il. Bon, il est bien évident qu'il faut d'étudier de très près tous ces mouvements et il faut se demander surtout quelles en sont les causes et quelles sont les causes du succès. Mais peut-être que vous, vous pouvez nous donner votre définition des limites entre l'extrémisme et le populisme ? Vous savez, la littérature scientifique recense à ce jour pas moins de 28 définitions précises de ce qu'est l'extrême droite, donc ça laisse une large place à l'interprétation. Le populisme est à peu près un concept aussi flou. Le populisme n'est pas nécessairement de droite, on distingue traditionnellement un populisme de gauche, un populisme de droite et ce qu'on appelle un populisme agrarien. Ça n'est pas nécessairement une idéologie xénophobe. Un collègue italien, Marco Tarki, a bien montré par exemple comment dans l'Italie des années 60-70, la principale force populiste avait été le parti radical de M. Panella. Pourquoi ? Parce que c'était le parti qui introduisait dans le débat politique des idées qui étaient véritablement ressenties par la population italienne, par l'électorat italien et que ne portait aucune formation, soit de droite, soit de gauche, pas même le parti communiste, parce que le système était complètement verrouillé. Mais ça ne fait pas du parti de M. Panella une formation totalitaire. Donc la frontière se situe à mon sens dans l'acceptation ou la non-acceptation de l'ordre constitutionnel existant et de la démocratie. Encore que l'acceptation de la démocratie puisse être parfaitement instrumentale. On peut vouloir abattre la démocratie avec les armes de la démocratie. Donc c'est une frontière extrêmement floue mais ce que je voudrais souligner c'est que de plus en plus les partis qui réussissent en Europe à l'extrême droite n'ont plus de filiation avec le fascisme et le national-socialisme. Les gens qui détiennent aujourd'hui la balance du pouvoir au Danemark et qui ont fait en sorte qu'une loi extrêmement xénophobe sur l'immigration soit adoptée récemment, beaucoup plus xénophobe que celle qui existe en Autriche, ne sont pas les héritiers des quelques nazis danois des années 40. Et M. Hagen en Norvège n'a rien à voir avec le régime de Kisling. Donc c'est ça principalement la nouveauté de ce qu'on appelle la troisième vague des nationalopopulismes. C'est d'avoir rompu les amas en quelque sorte avec les modèles historiques des années 30-40 et d'être au contraire dans la modernité de prendre leurs électeurs à la fois à la droite mais aussi à la gauche. On a parlé, Pascal Perrineau, on a parlé pour la France de gaucho-lepénisme. C'est vrai qu'en France comme en Autriche comme en Allemagne l'électorat d'extrême droite est de plus en plus un électorat jeune à faible niveau d'éducation plutôt ouvrier et qui exprime un vote de protestation contre une offre politique qui est particulièrement verrouillée contre un très large consensus politique. C'est l'histoire de la formule magique en Suisse ou de la grande coalition en Autriche. C'est ça qui produit aussi l'extrémisme. Et du coup, je vous pose cette question, Madame, les gens ont du travail en Allemagne. pourquoi ces jeunes s'engagent-ils dans l'extrême droite ? Comment ça s'explique ? Oui, ce n'est pas entièrement vrai. Bon, je ne veux pas prétendre ici que celui qui n'a pas d'emploi ou pas de formation est fatalement un extrémiste de droit. Ce n'est pas vrai, ce serait trop simpliste. C'est bien évident. Certains votent pour l'extrême droite et sont bien installés dans la vie. Nous l'avons vu dans les reportages. Depuis le début des années 90, le potentiel de violence augmente dans notre société, en particulier dans la partie est de notre pays. Mais le problème existe également à l'ouest. Bien, la RDA était un régime autoritaire. Alors, il y a évidemment un problème de transition. Comment gérer la nouvelle liberté à laquelle on n'était pas habitués ? Il y a la peur de la modernisation, le sentiment d'être victime de l'évolution économique de la société, ce sentiment d'exclusion qui entraîne la haine de l'autre, la xénophobie. Bon, et puis, il y a également cette mauvaise connaissance d'autres cultures, de l'étranger. Cela vaut pour l'ex-RDA. Oui, mais ce qui fait réfléchir, c'est quand même qu'il y a cette thèse que les parties d'extrême droite deviennent de plus en plus des parties ouvriers. Alors, vous, vous êtes social-démocrate. À quel moment peut-on dire que votre parti a raté le coche puisqu'elle n'a pas su accueillir ces gens-là ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que ces dernières années, nous constatons que des électeurs traditionnels du SPD ont voté entre-temps pour des produits d'extrême droite et cela doit effectivement nous donner à réfléchir. Bon, ce n'est pas une question de parti, c'est la société. Il faut quand même qu'il y ait eu une faute quelque part. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les choses sont plus complexes que cela. La politique, les politiques utilisent peut-être un langage aujourd'hui qui ne passe plus, ce qui fait que ceux qui n'ont pas la possibilité de penser de façon nuancée ne s'y reconnaissent plus. Le monde dans lequel nous vivons est complexe, cela constitue une menace pour un certain nombre de personnes qui n'arrivent plus à l'analyser, à le maîtriser. Alors, nous avons un gouvernement qui a peut-être un peu négligé la sécurité à l'intérieur du pays. Je ne pense pas que l'insécurité soit vraiment un vrai problème dans notre société. Les gens ne se sentent pas menacés par des délinquants qui seraient à chaque coin de rue, mais il y a quand même effectivement un problème et bon, il est bien évident que les sirènes qui promettent la sécurité, l'ordre, sont volontiers d'entendus. Alors, je ne pense pas que ce soit un parti des partis qui soient responsables, c'est un problème de société, c'est un problème qui concerne notre société démocratique. Avons-nous trop longtemps fermé les yeux ? Avons-nous trop longtemps ignorer l'instance du racisme, de la xénophobie ? Et le problème se pose aujourd'hui dans toute cette acuité. Aujourd'hui, il faut réagir, nous n'en avons pris conscience. c'est parfait, il ne s'agit plus simplement de manifester, de descendre dans la rue, il faut des programmes et nous nous y sommes mis, mais c'est très bien et la solution n'est pas simple, bien évidemment, elle est multiple et elle est nuancée, c'est évident. Et pourtant, malgré tout, toujours autant d'incidents, malheureusement, nous devons terminer ce débat. Les mouvances d'extrême droite en Allemagne représentent de plus en plus une véritable culture souterraine pour la jeunesse. Constituée en camaraderie, souvent accompagnée de groupes musicaux d'expression violente, ces cercles sont très attrayants pour les jeunes qui cherchent un refuge et une famille. Mais celui qui s'engage dans cette mouvance y est ensuite pieds et poings liés comme dans une secte. L'apparente protection vit rapidement à la domination. Toute tentative pour échapper au groupe fasciste sera sanctionnée. Il est donc très dangereux de vouloir revenir à la vie normale. On ne saurait y parvenir sans une aide extérieure et il faut parfois accepter de vivre dans la clandestinité. Avec le temps, le national-socialisme était sûrement devenu pour moi une sorte de religion à laquelle j'adhérais comme un disciple. Adolf Hitler était mon dieu. C'était le plus grand pour moi. C'est la sensation d'être puissant. C'est une impression de possession. Tu crois que tu peux tout, que tu aies tout. La haine est ta règle. Tu marches dans les rues, tu es invincible, tu es gonflé à bloc. Cette camaraderie, ce sentiment de ne faire qu'un, d'être en sécurité, de pouvoir compter les uns sur les autres, je l'ai vraiment ressenti. C'est très fréquent dans ce milieu. C'est aussi ça qui leur fait la publicité finalement. Et c'est effectivement une réalité. Souvent, ils nous apparaissent comme des envahisseurs hostiles, comme des êtres d'une autre planète qui débarquent en conquérant. Pourtant, ces jeunes néonazis sont nos enfants, les fruits de notre éducation, de notre société. Leur histoire personnelle et l'itinéraire qui les a conduits à l'extrême droite et à la violence sont souvent tout ce qu'il y a de plus banal. Mon premier contact avec ce milieu d'extrême droite date de 1982 quand j'avais 13 ans. Je suis diabétique depuis l'âge de 4 ans et fin 1982 à Nuremberg, je suis allé déposer une demande au service social. Le fonctionnaire dont je dépendais était vice-président du parti NPD pour l'arrondissement. En examinant ma demande, il a vu que j'habitais dans le sud de Nuremberg. C'est un quartier où le pourcentage d'immigrés est supérieur à la moyenne. Il a commencé par me demander s'il n'y avait pas de problème avec les étrangers dans le quartier, dans le voisinage, à l'école et il a fini par me donner quelques numéros du journal du NPD, Deutsche Stimme et des tracts des jeunes nationaux démocrates. J'ai grandi dans des foyers sans père. Ma mère avait un compagnon qui n'était pas allemand. Je ne l'acceptais pas en tant que personne. Et du coup, c'était une source de conflit entre nous. Et dans ces cas-là, on se cherche une famille à soi dans la rue. Je crois que théoriquement, j'aurais aussi bien pu atterrir chez les gauchistes, chez les autonomes ou dans une secte, n'importe où. Je crois que j'ai rencontré les gens qu'il ne fallait pas et au mauvais moment. Mais la fascination qu'ont exercé sur moi les gens de droite et en particulier les néo-nazis, c'était tout simplement de la provocation. Le fait d'être absolument à contre-courant, de faire scandale. C'est souvent par colère que ces jeunes choses des bottes de paras, revêtent des uniformes, se fondent dans la masse des camarades. Par un besoin diffus de se sentir à l'abri, par un désir d'appartenance qui s'extériorise dans l'extrémisme. Un mélange confus de sentiments. Il y a toujours ce préjugé qui consiste à croire que les néo-nazis viennent tous de l'Est, qu'ils sont chômeurs, qu'ils n'ont pas ou pas beaucoup de formation scolaire et qu'ils n'ont pas appris de métier. Eh bien, je dirais que je suis exactement le contraire. Je suis issu de la moyenne bourgeoisie et je viens de l'Ouest, de la région de Francfort. Quand Mathias Adrien était enfant, c'est avec l'assentiment bienveillant de son père qu'il dessinait des croix gammées et des ciglaissais sur ses jouets représentant des blindés. Sa famille n'est pas constituée de néo-nazis, mais de bons bourgeois allemands qui, au fait de famille, chantent volontiers des chants militaires. Je me souviens aussi de mon grand-père. J'avais peut-être 6 ou 7 ans. Quand il voyait un type aux cheveux longs dans la rue, il allait à sa rencontre et lui mettait 20 marques dans la main en lui disant d'aller chez le coiffeur. C'est dans ce système de valeurs que j'ai été élevé. En plus, le Troisième Reich m'était toujours présenté comme une sorte de bon vieux temps. à 14 ans, Mathias se tourne vers l'extrême droite. À 20 ans, il est l'un des propagandistes du néo-nazisme allemand. La passion pour tout ce qui est militaire, la nostalgie des rituels fixes, la transfiguration des prétendus bons côtés du Troisième Reich, de tels sentiments ont cours dans les classes moyennes et c'est sûr que misent délibérément les néo-nazis. Naturellement, je me faisais remarquer au commerce. À l'époque, j'avais des profs qui étaient de gentils 68 ans. Ils ressortaient de leur enseignement que sous le Troisième Reich, la normalité n'avait pas existé. Et c'était en contradiction totale avec ce que m'avaient inculqué mes grands-parents et avec ce qui se disait à la maison, que le Troisième Reich avait de bons côtés, des côtés positifs, du système social, etc. Un jour, je suis arrivé au collège avec un t-shirt Adolf Hitler. Je l'avais mis le matin pour aller en classe et à la deuxième heure, je me suis fait mettre à la porte. J'étais tout content, je pouvais rentrer chez moi. Ce n'était rien d'autre que de la provocation. De la provocation et la recherche d'un affrontement avec les enseignants. En particulier, bien sûr, avec ceux qui étaient plutôt de gauche. au lycée, il y avait quelques grands qui étaient des skinheads. Ils nous parlaient à nous qui étions plus jeunes. Et nous, bien sûr, on voulait traîner avec eux. Ils étaient des modèles pour nous. On essayait toujours de les imiter et on finissait un jour par se retrouver dans leur groupe. Beaucoup d'entre nous se rasaient les cheveux pour faire comme eux. Au début des années 80, il ressort d'un sondage que 13% des Allemands de l'Ouest ont une idéologie qui est carrément d'extrême droite et que près de la moitié d'entre eux prônent la violence. Les hooligans des stades et les skinheads choquent la société, mais ils sont courtisés par les leaders de l'extrême droite. J'ai toujours eu un problème avec l'autorité, avec les profs. On ne pouvait rien leur dire. Je me suis dit qu'en fait, c'était ça que je voulais, que personne ne puisse me dire ce que j'avais à faire. J'avais pour ainsi dire envie de tout foutre en l'air, tout simplement. Voilà ce que je ressentais. En RDA aussi, à partir du milieu des années 80, les jeunes se déchaînent dans les stades de football. Ce sont surtout les enfants de responsables du parti et de la stasie qui se révoltent contre l'état sclérosé qui est celui de leurs parents. Très vite, ils se rendent compte que le plus grand des tabous, c'est d'être d'extrême droite. Ce mélange de rébellion et de violence est le terreau sur lequel se développe le néonazisme en RDA. C'était très brutal. On y allait carrément. Il y avait beaucoup de dents qui sautaient. On cognait le plus possible. On n'avait aucun scrupule. Je parle de ce que j'ai vu de près, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai participé. Le père de Ingo à Selbar était à la tête d'une station de radio en RDA. À 10 ans, Ingo est un jeune pionnier des jeunesses communistes. A 20 ans, on fait son portrait en fureur de Berlin, il passe pour le néonazis allemand le plus charismatique et le plus dangereux. J'étais comme une bombe à retardement déjà déclenchée. Une rage aveugle qui ne connaissait plus aucune limite ni aucun tabou. On l'a vue à partir de 1990. Cette rage était démesurée. Elle explosait. La violence xénophobe explose en Allemagne à partir de 1990, comme si elle surgissait du néant. Les néonazis de l'Est et de l'Ouest se rapprochent. D'innombrables groupes de musique d'extrême droite fournissent la bande sonore apocalyptique des pogroms de Hoyerswerda, de Rostock, de Solingen et de Meul. Naturellement, la musique s'ajoutait à ça. C'est un élément important. Plus on écoutait de musiques de ce genre, plus ça augmentait le potentiel de haine. Ils avaient cette fonction de modèle. Ils nous montaient contre ces gens et criaient les nègres dehors. Et naturellement, c'était aussi notre opinion. Donc on suivait et on criait aussi les nègres dehors. La musique jouait un rôle essentiel. Il y a eu les premières influences, celles des Bösen Onkels et des groupes qui existaient à ce moment-là. C'était une sorte d'idéologie. Le fait d'être allemand, la Croix-Gammée, le Troisième Reich. On a tout fait, vraiment tout. Quand on faisait des concerts, ensuite on partait dans les rues à 20 ou 30 types et on faisait la chasse aux étrangers. C'était notre ordre du jour à ce moment-là. Pendant dix ans, le milieu musical d'extrême droite connaît un essor effarant. L'attrait de l'interdit se mêle à un refus apparent du commercial et de la normalité. Alors qu'en même temps, en tablant sur les aspirations des jeunes fans, on gagne énormément d'argent. C'est par la musique que la majorité des nouvelles recrues prend le chemin de l'extrême droite. La musique est très importante et le NPD a mis longtemps à s'en rendre compte, à comprendre que par la musique, on peut influencer les gens, que la musique peut véhiculer des contenus très politiques, qu'elle permet d'atteindre les gens beaucoup plus facilement, émotionnellement. Je me souviens de débats à des congrès du parti au début des années 80 quand sont apparus les premiers groupes de rock nationalistes qui emballaient de l'idéologie d'extrême droite dans de la musique rock pour tenter de la véhiculer. Cela suscitait de violents débats parce que le rock, surtout pour les membres du parti qui n'étaient plus tout jeunes, c'était de l'art dégénéré en fin de compte et qu'un Allemand nationaliste n'avait pas le droit d'écouter du rock et encore moins d'en produire lui-même. Cela donnait des conflits terribles. Aujourd'hui, ça s'est calmé. Nous allons être qui construisent un nouveau pays une nouvelle ordine qui ne se sentira un pays de laلام un pays qui nous a de nature un pays un pays libre de la capitale BrunoDS libre de l'avenir Quand on pénètre vraiment dans ce milieu, qu'on en devient vraiment un élément, on est en quelque sorte avalé par le milieu. Cela signifie que les contacts sociaux avec l'extérieur sont rompus, tôt ou tard, parce que tout ce qui ne fait pas partie du milieu, c'est l'ennemi. Et il ne faut pas avoir de contact avec l'ennemi, si bien que toute la vie se déroule à l'intérieur du groupe, dans le milieu, au sein du mouvement. Je ne sortais plus qu'en tenue, avec la chemise brune, et je me comportais comme si le 3ème Reich avait encore existé. Oui, j'étais convaincu que le 3ème Reich n'était pas mort, et je me conduisais en conséquence, y compris vis-à-vis de la police. Et selon le principe que le chef doit montrer l'exemple, j'entendais incarner le prototype du national socialiste. Aux nouvelles recrues, on inculque rapidement l'idéologie. Des chefs expérimentés les tiennent vite sous leur coupe. Bientôt, on n'a plus d'amis normaux. Les néo-nazis vivent dans leur monde à eux, un monde plein de haine, où ne peut plus guère pénétrer de perceptions de l'extérieur, ou de pensées autres. C'est une idéologie, c'est un style de vie qui envahit tous les domaines. Cela commence par le langage qu'on utilise, et ça continue par les films qu'on va voir. Ça va jusqu'à la musique qu'on écoute. Il n'y a guère de domaines qui ne soient concernés. On peut tout à fait comparer ça aux sectes religieuses. Jörg Fischer, le garçon sans père, malingre et malade, devient vite un idéologue. Il est trop intelligent pour lancer des projectiles incendiaires, mais son intelligence ne l'empêche pas de faire pire encore. J'écrivais des articles, je faisais des réunions publiques, je prononçais des discours, j'organisais des associations, je travaillais à l'arrière-plan. En fin de compte, j'ai naturellement contribué à attiser la haine, à exciter les gens contre des figures d'ennemis typiques, les immigrés, les gens de confession juive, les adversaires politiques. J'ai donc fortement contribué à ces actes de violence. À l'époque, j'aurais été prêt à faire tout ce qui aurait été nécessaire pour rétablir sur le sol allemand l'état national socialiste. Et sans reculer devant aucune conséquence. Il y avait des plans que j'ai toujours jugés assez irréalistes. Mais j'ai aussi rencontré des gens de l'entourage de Stéphane Michael-Dar qui projetaient effectivement de se procurer des armes et d'exécuter systématiquement des procureurs, des juges. Je n'ai cessé de réclamer dans mes écrits qu'on en vienne à la subversion par la violence, à la révolution. Et je pense qu'il n'y a pas de révolution pacifique. Il y a cette belle phrase qui dit que les véritables révolutions naissent dans le sang. Je n'ai cessé de dire qu'il fallait faire cette révolution, la faire par la violence et que, comme la fraction armée rouge en son temps, nous avions besoin de la lutte armée. Pour beaucoup de ces jeunes, du discours à l'acte, il n'y a qu'un pas. Ils ont grandi dans un climat de violence et se laissent volontiers entraîner dans les exercices guerriers de l'extrême droite. Un jour, quelqu'un est arrivé avec une grande caisse contenant des armes de poings et des fusils. Il a aussi posé à côté un sac de munitions et ceux qui en avaient envie pouvaient s'entraîner à tirer la base sur les repères. Elles nous faisaient tous envie, ces armes, c'est clair. Ingo Hasselbar, au début des années 90, fait partie des meneurs des néo-nazis qui projettent des actions terroristes contre l'État. Comme beaucoup de gens d'extrême droite coupables de violence, ils se voient entourés d'ennemis. Si je vise quelqu'un ou que je lui tire dessus à balle réelle, c'est que j'ai une raison, c'est qu'à ce moment-là, il est mon ennemi. Tu t'imagines faisant ça ? Bien sûr que je l'imagine. Je ne pensais pas un instant que ça pouvait faire du mal à quelqu'un, franchement. Non, peut-être que c'est faux. Je pensais bel et bien que ça pouvait faire du mal, mais ça m'était assez égal, franchement. La violence que j'exerçais, je la légitimais toujours. Je me disais toujours, d'abord, que c'était mon adversaire politique, ensuite que c'était lui qui m'attaquait. Qu'il devait s'attendre à ce que ça fasse mal. On devient passablement brutal, et assez vite. Quand on a une arme chargée à balles réelles, et nous en avions une, un pistolet mitrailleur, la tentation est grande de s'en servir. Et je ne m'en suis pas servi, pas moi, mais elle a servi. Aujourd'hui, même si ça peut paraître bizarre, je peux dire que je suis, entre guillemets, reconnaissant à l'état d'avoir été arrêté et mis en tôle. Parce que si je m'étais servi de cette arme, je ne m'en serais pas tiré avec 3 ans et 6 mois. J'aurais vraisemblablement été condamné pour meurtre dans le prix de l'histoire. Et ensuite, souvent oublié par la société, le cul de droite qui arrive est tout de suite pris en charge. Café, cabard, réchaud. Et puis on lui dit, comprends bien que tu es des nôtres. Si tu as des problèmes, tu nous appelles. Des organisations comme la HNG, la communauté d'aide aux prisonniers politiques nationalistes tente d'établir un réseau brun à l'intérieur des prisons. Celles-ci deviennent pour beaucoup de prisonniers de droite un piège dont ils ne se dégageront plus. C'est en taux que des gens qui au départ n'étaient vraiment que des compagnons de route se sont engagés à fond. On a commencé à constituer dans les prisons des cellules de l'organisation. Quand un type était transféré ailleurs pour des raisons de sécurité, ils constituaient une cellule dans la nouvelle prison où ils arrivaient. Ça a fonctionné comme ça pendant des années. C'était une guerre, une vraie guerre dans les prisons. Et les gardiens ne s'en mêlaient pas. Ils ne pouvaient rien faire sauf nous flanquer au trou. Au bout de trois jours au trou, on ressortait et ça recommençait. Ça n'empêchait rien, ils n'arrivaient pas à nous contrôler. Et pourtant, c'est justement dans les prisons que l'État devrait instaurer des programmes à destination des éventuels repentis. Car beaucoup des condamnés d'extrême droite y arrivent très déboussolés. Après leur condamnation, ils se rendent compte pour la première fois que leurs chefs sont des lâches qui leur ont menti. Quand on vous prêche, et c'est arrivé souvent, qu'on va briser l'État, qu'il faut la lutte armée, et que si on se retrouve en prison, c'est un honneur, et qu'ensuite on voit ces gens, quand ils risquent eux-mêmes la prison, prendre leur distance, trahir, se mettre bien avec l'État, voire coopérer avec lui, alors je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. On réfléchit sur sa propre vie, et là le choc est souvent très brutal. Depuis que j'ai 12 ans, je me révolte contre toute forme d'autorité dans ma vie. Et se retrouver sans cesse devant le juge d'instruction, sans cesse en prison, on en ressort, on y retourne, les perquisitions, ce n'est pas une vie normale que j'ai menée là. Toute ma jeunesse s'est passée sous le signe de la contestation, de la rébellion, et je ne sais pas, mais je n'ai tout simplement plus envie de ça. J'ai envie de mener une vie normale. Mais le chemin de retour vers une vie normale, surtout pour ceux qui ont longtemps été des cadres, se révèle être un parcours cauchemardesque. Leurs anciens camarades les considèrent comme des traîtres, comme des hommes à abattre. Leur tête est souvent mise à prix. La menace pèse en particulier sur ceux qui prennent publiquement leur distance, et qui veulent ainsi mettre en garde d'autres jeunes contre la dérive catastrophique que représente l'extrême droite. Je ne peux plus faire de choses normales. Je ne prends plus le métro, je n'ai pas de numéro de téléphone accessible, j'ai une adresse protégée, je vis en partie sous la protection de la police. Et tout ça rend un peu fou. Ces dernières années, j'ai développé une méfiance incroyable envers les gens. Je ne fais plus confiance à personne. Quand je me présente ici publiquement et que je dis que pour moi cette histoire est terminée, que je ne veux plus rien avoir à faire avec ça, je m'attire exactement ce que j'ai moi-même proclamé naguère, à savoir la condamnation qui doit s'abattre sur les traîtres. Les organisations néo-nazies accueillent les jeunes à bras ouverts. Mais ces bras deviennent des chaînes dès que quelqu'un souhaite quitter ce milieu. Naturellement, aucun responsable d'aucune de ces organisations ne va venir chez moi ou dans une réunion publique pour m'agresser. Ils sont bien trop intelligents pour ça. Mais comme dans d'autres domaines, lorsqu'il s'agit de violences, la règle est de déléguer le sale boulot à d'autres qu'il faut commencer par chauffer, naturellement. Autour des repentis particulièrement en vue se crée une atmosphère de peur. Tandis que certains se contentent d'écrire des lettres de menace, d'autres tentent de les traduire en actes. Le sommet de tout ça, ça a été la bombe qu'on a envoyée à ma mère. Ça m'a révélé le danger que représente ce milieu. Jusqu'où peuvent aller ces types ? Et ça m'a flanqué la trouille. Maintenant, l'État essaie d'aider les néo-nazis qui veulent rompre avec cette mouvance. Un numéro vert des services de protection de la Constitution offre de l'argent, un dialogue, un logement, des perspectives d'avenir. Mais c'est précisément le caractère officiel de ce programme qui suscite la méfiance de certains repentis. Je n'ai jamais coopéré avec l'État et je ne coopérerai pas non plus avec cet État. Et quand j'apprends qu'il y a des programmes pour néo-nazis repentis organisés par l'État, ça me fait rigoler. L'État se fiche pas mal des gens qui veulent se tirer de ce milieu. L'État veut seulement des informations. Une initiative privée appelée EXIT s'occupe aussi de repentis. Des vedettes du rock y collaborent avec d'anciens néo-nazis. Il s'agit d'accueillir ces repentis et de les mettre à l'abri des actes de vengeance émanant du milieu. Je pense qu'un lieu d'accueil comme ça est extrêmement important. On tombe dans un trou noir sans fond. Tout seul, on ne peut à peu près rien faire. On a absolument besoin d'aide. À l'époque où on a décroché, il n'y avait pas encore tous ces programmes publics et semi-publics, ni le projet privé EXIT. Mais je m'aperçois, ou je pense à posteriori, que c'est très important que ça existe. Parce qu'à l'époque où j'étais en dépression, j'ai pensé au suicide. Il s'en est fallu de peu que je ne fasse une bêtise. Et je ne voudrais pas que ça arrive à d'autres. Mathias Adrien et Ingo Hasselbar, tous deux collaborateurs d'EXIT, savent qu'il faut du temps pour se détacher d'une partie importante de sa vie. Pour comprendre qu'un engagement sur des années était une erreur et un désastre. C'est ce qui fait la force de ce milieu. C'est qu'il est en mesure d'offrir des choses qui manquent peut-être aux jeunes dans la société. Une solidarité, une sorte de famille, toutes les choses agréables de la vie. C'est ce qui fait l'attrait de ce milieu. A posteriori, je m'en rends compte. Mais en même temps, ce qu'on oublie facilement, c'est qu'en échange de tout ce qu'il donne, les milieux exigent des choses de vous. Je fais partie d'une minorité. Je suis homo. Et c'est l'une des cibles haïe par le milieu d'extrême droite. Ce milieu dérape de manière générale dans sa disposition mentale qui fait que tout le monde est l'ennemi. Pas seulement certaines personnes, jeunes ou vieux, femmes ou enfants. Tout le monde y a droit, comme à l'époque. Pour moi, cela représente un danger. Je me suis dit, non, ce n'est pas conciliable avec ma conscience. Axel Ausweiler a fait près de neuf ans de prison pour des violences d'extrême droite. Ensuite, il a témoigné en justice contre beaucoup de ses anciens camarades. Depuis, le jeune homme mène une vie de clandestin. Le fait est qu'avec certains camarades, la camaraderie prenait des formes très physiques. Mais ses camarades s'arrangent très bien de cette contradiction. Pour moi, à la fin de 1991, c'est devenu impossible à assumer. A l'époque, dans le milieu, c'était toujours le combat. Il y avait toujours des choses qui ne me plaisaient pas, auxquelles je ne pouvais pas adhérer. Et puis, toutes ces contradictions. D'un côté, on invoque la camaraderie. D'un autre côté, on s'en fout complètement. La camaraderie et la loyauté, tout ça, ce ne sont que des mots creux, qui, quand les choses deviennent sérieuses, vraiment sérieuses, explosent comme des bulles de savon. Tout ça, c'est des phrases. Toute cette camaraderie ne se définit qu'à travers l'idéologie. Tu n'as pas le droit à cette camaraderie si tu n'es pas dans le coup. Dès que tu veux prendre tes distances, c'est terminé. Il n'y a pas d'amitié. L'amitié n'existe pas dans ce milieu. Je l'ai appris à mes dépens. Les amitiés que j'avais et que j'estimais importantes pour moi, mais aussi pour eux, ces amitiés de 20 ans ou presque ne sont plus définies que par l'idéologie. Voilà comment ça se passe dans ce milieu. On te dresse peu à peu et on t'exploite jusqu'au premier. Ingo Hasselbar est cofondateur du programme Exit, à destination des anciens néonazis. Il vit principalement à l'étranger. Comme son père, il gagne sa vie comme journaliste et comme auteur, avec succès. Gare à toi si tu commences à ne plus fonctionner. Gare à toi si tu commences à dévier de la norme. Il peut arriver alors que dans le cadre de cette camaraderie, tu sois sanctionné en conséquence. Il peut arriver alors qu'en toute camaraderie, on soit tabassé par ses camarades et envoyé à l'hôpital. Juste parce qu'on est tombé amoureux d'une femme qui n'a pas la bonne couleur de peau. York Fischer intervient aujourd'hui dans les écoles. Il écrit des livres et des articles. Il vit à Cologne, une ville qu'il aime pour sa tolérance. J'ai fait une grosse dépression. Quand j'ai réalisé quel monstre j'étais devenu, à l'époque, je trouvais ça bien, je voulais devenir ce monstre. Quand je m'en suis rendu compte, ça a été si terrible, il n'y a pas de mots pour exprimer ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. Sept ans dans ce milieu, près de trois ans en tôle, tout le temps que j'ai investi là-dedans, c'est du temps perdu. Personne ne me le rendra. Personne ne peut me le rendre. Et se rendre compte qu'idéologiquement, mais aussi humainement, ça a été un naufrage total, je dois dire que ça fait mal. Après plus de trois ans de prison, Michael Barr se sent attiré par l'Italie, vers ses racines. Il veut commencer une nouvelle vie. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un mélange de rage et de désespoir. C'est une sorte de banqueroute. de faillite complète face à soi-même. Mathias Adrian travaille aujourd'hui dans le programme Exit pour les anciens néo-nazis. Il a découvert son amour pour l'Irlande. Un jour, c'est ce qu'il espère, il marchera dans les paysages brumeux du comté de Cork. Mon avenir personnel, toute ma personnalité, je les avais enterrés. Et un beau jour, je me suis réveillé et je me suis mis à exhumer tous mes rêves enfouis. Je prends le chemin d'une vie nouvelle, une vie où je jouerai le rôle principal, où il n'y aura plus d'idéologie, mais seulement moi, où c'est moi qui tiendrai le rôle principal dans ma vie. Il est donc possible de ramener sur le droit chemin ces jeunes égarés. Le jeu en vaut la chandelle. Et l'État n'est pas le seul en cause. La violence commence avec le choix des mots et la tolérance se pratique aussi en famille. Merci de nous être restés fidèles. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Chao. . Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !